À Monseigneur le Duc de Bourgogne, qui avait demandé à M. de La Fontaine une fable qui fut nommée Le Chat et la Souris. Fable introductive du livre douzième des Fables de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Chat et la Souris Pour plaire au jeune prince à qui la renommée destine un temple en mes écrits, comment composerais-je une fable nommée Le Chat et la Souris ? Dois-je représenter dans ses vers une belle qui, douce en apparence et toutefois cruelle, va se joindre des cœurs que ses charmes ont pris comme le chat de la souris ? Prendrais-je pour sujet les jeux de la fortune ? Rien ne lui convient mieux, et ses choses communes, que de lui voir traiter ceux qu'on croit à ses amis, comme le chat fait de la souris ? Introduirais-je un roi qu'entre ses favoris elle respecte seule, roi qui fixe sa roue, qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis, et qui, des plus puissants, quand il lui plaît, se joue comme le chat de la souris ? Mais, sensiblement, dans le tour que j'ai pris, mon dessein se rencontre, et si je ne m'abuse, je pourrais tout gâter par de plus longs récits. Le jeune prince, alors, se jouerait de ma muse, comme le chat de la souris. Fin de « Le chat et la souris » dédié à Mgr le Duc de Bourgogne. Fable introductive du livre douzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les Compagnons d'Ulysse À Mgr le Duc de Bourgogne Première fable du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Les Compagnons d'Ulysse Prince, l'unique objet du soin des immortels, souffrait que mon enceint parfume vos hôtels. Je vous offre un peu tard ces présents de ma muse. Les ans et les travaux me serviront d'excuses. Mon esprit diminue. Au lieu qu'à chaque instant, on aperçoit le vôtre aller en augmentant. Il ne va pas, il court. Il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles, dans le métier de Mars, brûle d'en faire autant. Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire, il ne marchera pas de géant dans la carrière de la gloire. Quel que Dieu le retient, c'est notre souverain, lui qu'un mois a rendu maître et vainqueur du Rhin. Cette rapidité fut alors nécessaire. Peut-être, elle serait aujourd'hui téméraire. Je mentais. Aussi bien les rires et les amours ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours. De ces sortes de dieux, votre cour se compose. Il ne vous quitte point. Ce n'est pas qu'après tout, d'autres divinités n'y tiennent le haut bout. Le sens et la raison y règlent toute chose. Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs, imprudents et peu circonspects, s'abandonnèrent à des charmes qui métamorphosaient en bête les humains. Les compagnons d'Ulysse, après dix ans d'alarme, erraient au gré du vent de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, tenait alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuvage délicieux, mais plein d'un funeste poison. D'abord, ils perdirent la raison. Quelques moments après, leur corps et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants. Les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Ils s'envient des petits, exemplum. Le seul Ulysse en échappa. Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse la mine d'un héros et le doux entretien, il fit tant que l'enchantresse prit un autre poison peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'âme. Celle-ci déclara sa flamme. Ulysse était trop fin pour ne pas profiter d'une pareille conjoncture. Il obtint qu'on rendrait à ces Grecs leur figure. « Mais la voudront-ils bien, » dit la nymphe, « acceptez ? » « Allez le proposer de ce pas à la troupe. » Ulysse est court et dit, « L'empoisonneuse coupe à son remède encore, et je viens vous l'offrir. » « Mon ami, voulez-vous, homme, redevenir ? » « On vous rend déjà la parole. » Le lion dit, pensant rugir, « Je n'ai pas la tête si folle, moi, renoncer aux dons que je viens d'acquérir. J'ai griffé dents et mets en pièces ceux qui m'attaquent. Je suis roi. Deviendrais-je un citadin d'Ithac ? Tu me rendras peut-être encore simple soldat. Je ne veux point changer d'état. » Ulysse du lion court à l'ours. « Et, mon frère, comme te voilà fait, je t'ai vu si joli. » « Oh, vraiment, nous y voici ? » reprit l'ours à sa manière. « Comme me voilà fait, comme doit être un ours, qui t'a dit qu'une femme est plus belle qu'une autre. » « Est-ce à la tienne, à juger de la nôtre ? » « Je me rapporte aux yeux d'une ours, mes amours. » « Te déplège ? » « Va-t'en, suis ta route et me laisse. » « Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse. » « Et te dis, tout net et tout plat, je ne veux point changer d'état. » « Le prince grec au loup va proposer l'affaire. » « Il lui dit, au hasard d'un semblable refus. » « Camarade, je suis confus qu'une jeune et belle bergère compte aux échos les appétits gloutons qui t'ont fait manger ses moutons. » « Autrefois, ont-tu vu sauver sa bergerie ? » « Tu menais une honnête vie. » « Quitte ses bois et redeviens, au lieu de loup, homme de bien. » « Qu'en est-il ? » dit le loup. « Pour moi, je n'en vois guère. » « Tu t'en viens me traiter de bête carnassière. » « Toi qui parles, qui es-tu ? » « N'auriez-vous pas, sans moi, manger ces animaux que plaint tout le village ? » « Si j'étais homme, par ta foi, aimerais-je moins le carnage ? » « Pour un mot, quelquefois, vous vous étranglez tous. » « Mais vous êtes-vous pas, l'un à l'autre, des loups ? » « Tout bien considéré, je te soutiens en somme, que, scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme. » « Je ne veux point changer d'état. » Ulysse fit à tous une même semence. Chacun d'eux fit même réponse, autant le grand que le petit. La liberté, les bois, suivre leur appétit, c'était leur délice suprême. Tous renonçaient au lot des belles actions. Ils croyaient s'affranchir suivant leur passion. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes. « Prince, j'aurais voulu vous choisir un sujet où je puisse mêler le plaisant à l'utile. » C'était sans doute un beau projet, si ce choix eût été facile. Les compagnons d'Ulysse, enfin, se sont offerts. Ils ont force pareille en ce bas univers. « J'en sais qui j'impose pour peine votre censure et votre haine. » Fin de « Les compagnons d'Ulysse » Fable première du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Chat et les deux moineaux À Mgr le Duc de Bourgogne Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Chat et les deux moineaux Un chat, contemporain d'un fort jeune moineau, Fut logé près de lui dès l'âge du berceau. La cage et le panier avaient même pénate. Le Chat était souvent gassé par l'oiseau. L'un s'escrimait du bec, l'autre jouait des pattes. Ce dernier toutefois épargnait son ami, ne le corrigeant qu'à demi. Il se fut fait un grand scrupule d'armée de pointe sa férule. Le passereau, moins circonspect, lui donnait force coup de bec. En sage et discrète personne, Maître Chat excusait ses jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne aux traits d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux, dès leur bas âge, Une longue habitude en paix les maintenait. Jamais, en vrai combat, le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter, Il se fit compagnon du bétulant Pierrot et du sage Raton. Entre les deux oiseaux, il arriva à querelle, Et Raton de prendre parti. « C'est inconnu ! » dit-il. « Nous l'avions donné belle, d'insulter ainsi notre amie. Le moineau du voisin viendra manger le nôtre ? » « Non, de par tous les chats. » Entrant alors au combat, il croque l'étranger. « Vraiment ? » dit maître chat. « Les moineaux ont un goût exquis et délicat. » Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. « Quelle morale puis-je inférer de ce fait ? » Sans cela, toute fable est un œuvre imparfait. J'en crois avoir quelques traits, Mais leur ombre m'abuse. Prince, vous les aurez incontinents trouvés. Ce sont des jeux pour vous, Et non point pour ma muse. Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez. Fin 2. Le chat et les deux moineaux Fable 2 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le tessoriseur et le singe Fable 3 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le tessoriseur et le singe Un homme accumulait. On sait que cette erreur va souvent jusqu'à la fureur. Celui-ci ne songeait que du cas et pistole. Quand ses biens sont oisifs, Je tiens qu'ils sont frivoles. Pour sortir de son trésor, Notre avare habitait un lieu dont Amphitrite Défendait aux voleurs de toutes parts, La bord. Là, d'une volupté, Selon moi, fort petite, Et selon lui, fort grande, Il entassait toujours. Il passait les nuits et les jours À compter, calculer, Supputer sans relâche, Calculant, supputant, Comptant comme à la tâche. Car il trouvait toujours Du mécompte à son fait. Un gros singe, Plus sage à mon sens que son maître, Jetait quelques doublons Toujours par la fenêtre Et rendait le compte imparfait. La chambre, bien cadenassée, Permettait de laisser l'argent sur le comptoir. Un beau jour, Don Bertrand se mit dans la pensée D'en faire un sacrifice Au liquide de Manoir. Quant à moi, Lorsque je compare les plaisirs De ce singe À ceux de cet avare, Je ne sais bonnement Auquel donner le prix. Don Bertrand gagnerait Près de certains esprits. Les raisons en seraient Trop longues à déduire. Un jour, donc, L'animal, Qui ne songeait qu'à nuire, Détachait du monceau, Tantôt quelques doublons, Un jacobus, Un ducaton. Et puis, Quelques nobles à la rose Éprouvaient son adresse Et sa force à jeter Ces morceaux de métal Qui se font souhaiter Par les humains Sur toute chose. S'il n'avait entendu Son compteur à la fin Mettre la clé Dans la serrure, Les ducats auraient tous Pris le même chemin Et couru La même aventure. Il les aurait fait Tous voler jusqu'au dernier Dans le gouffre enrichi Par main Et main naufrage. Dieu veuille préserver Mains et mains financiers Qui n'en fait pas Meilleur usage. Fin de Le Thésauriseur et le singe Fable 3 du livre douzième Des fables de la fontaine Cet enregistrement Fait partie du domaine public. Les deux chèvres Fable 4 du livre douzième Des fables de Jean de la fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert Pour LibriVox.org Les deux chèvres Dès que les chèvres ont brouté, Certains esprits de liberté Leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage Vers les endroits du pâturage Les moins fréquentés des humains. Là, S'il y a quelques lieux Sans route et sans chemin, Un rocher, Quelques monts Pendant un précipice, C'est où ces dames Vont promener leur caprice. Rien ne peut arrêter Cet animal grimpant. Deux chèvres, Donc, S'émancipant, Toutes deux ayant pas de blanche, Quittèrent les bas près, Chacune de sa part. L'une vers l'autre Allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre Et pourpont une planche. Deux belettes à peine Auraient passé de front Sur ce pont. D'ailleurs, L'onde rapide Et le ruisseau profond Devait faire trembler de peur Ces amazones. Malgré tant de dangers, L'une de ces personnes Pose un pied sur la planche Et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir, Avec Louis le Grand, Philippe IV Qui s'avance Dans l'île de la conférence. Ainsi s'avançait, Pas à pas, Nées à nées, Nos aventurières, Qui, Toutes deux étant fort fières, Vers le milieu du pont Ne se voulurent pas L'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire De compter dans leur race À ce que dit l'histoire. L'une, Certaines chèvres au mérite Sans père, Dont Polyphème Fit présent Galatée. Et l'autre, La chèvre à Maltaie, Par qui fut nourrie Jupiter. Faute de reculer, Leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau Dans le chemin de la fortune. Fin de les deux chèvres Fable 4 du livre douzième, Des fables de la fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieux chat et la jeune souris Fable 5 du livre douzième, Des fables de Jean de la fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le vieux chat et la jeune souris Une jeune souris de peu d'expérience Crut fléchir un vieux chat Implorant sa clémence Et payant de raison Leur amina groubis. Laissez-moi vivre Une souris de ma taille Et de ma dépense Est-elle la charge en ce logis ? Affamerais-je à votre avis L'hôte, l'hôtesse et tout leur monde ? D'un grain de blé je me nourris Une noix me rend toute ronde À présent je suis maigre Attendez quelque temps Réservez ce repas À messieurs vos enfants Ainsi parlait au chat La souris attrapée L'autre lui dit Tu t'es trompé Est-ce à moi que l'on tient De semblables discours ? Tu gagnerais autant De parler à des sourds Chat et vieux pardonné Cela n'arrive guère Selon ses lois Descends là-bas Meurs Et va-t'en tout de ce pas Arranger les sœurs fidendières Mes enfants trouveront Assez d'autres repas Il t'imparole Et pour ma fable Voici le sens moral Qui peut y convenir La jeunesse se flatte Et croit tout obtenir La vieillesse est impitoyable Fin de Le vieux chat et la jeune souris Fable 5 Du livre douzième Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient Au domaine public Le cerf malade Fable 6 Du livre douzième Des fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le cerf malade En pays plein de cerf Un cerf tomba malade Incontinent Mais un camarade Accourt à son grabat Le voir Le secourir Le consoler du moins Multitude importune Et messieurs Laissez-moi mourir Permettez qu'en forme commune La Pâque m'expédie Et finissez vos pleurs Point du tout Les consolateurs De ce triste devoir Tout au long S'équitèrent Quand ils plus à Dieu S'en allèrent Ce ne fut pas Sans boire un coup C'est-à-dire Sans prendre un droit De pâturage Tout se mit à brouter Les bois du voisinage La pittance du cerf En déchut de beaucoup Il ne trouva plus rien à frire D'un mal Il tomba dans un pire Il se vit réduit à la fin À jeûner Et mourir de faim Il en coûte à qui vous réclame Médecin du corps Et de l'âme Autant Aux mœurs J'ai beau crier Tout le monde Se fait payer Fin de Le cerf malade Fable 6 du livre 12e Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement Fait partie du domaine public La chauve-souris, le buisson et le canard Fable 7 du livre 12e Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org La chauve-souris, le buisson et le canard Le buisson, le canard et la chauve-souris Voyant tous trois qu'en leur pays Ils faisaient petite fortune Vont trafiquer au loin Et font bourse commune Ils avaient des comptoirs Des facteurs Des agents non moins soigneux qu'intelligents Des registres exacts de mises et de recettes Tout allait bien Quand leur emplette En passant par certains endroits Remplis d'écueils fort étroits Et de trajets très difficiles Alla tout emballer au fond des magasins Qui, du tartare, sont voisins Notre trio poussa mes regrets inutiles Ou plutôt, il n'en poussa point Le plus petit marchand est savant sur ce point Pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte Celle que, par malheur, nos gens avaient souffert Ne put se réparer Le cas fut découvert Les voilà sans crédit Sans argent, sans ressources Prêts à porter le bonnet vert Aucun ne leur ouvrit sa bourse Et le sort principal Et les gros intérêts Et les sergents Et les procès Et le créancier à la porte Dès devant la pointe du jour N'occupaient le trio Qu'à chercher main des tours Pour contenter cette cohorte Le buisson accrochait les passants à tout coup Messieurs, leur disait-il De grâce, apprenez-nous en quel lieu sont les marchandises Que certains gouffres nous ont prises Le plongeon sous les eaux s'en allait les chercher L'oiseau chauve-souris n'osait plus approcher Pendant le jour nul demeure Suivis de sergents à toute heure En des trous, ils s'allaient cachés Je connais mes detteurs Qui n'aient ni souris chauves Ni buissons, ni canards Ni dans tel cas tombés Mais simple grand seigneur Qui tous les jours se sauve Par un escalier dérobé Fin de Le buisson, la chauve-souris et le canard Fable 7 du livre 12e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public La querelle des chiens et des chats Et celle des chats et des souris Fable 8 du livre 12e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La querelle des chiens et des chats Et celle des chats et des souris La discorde a toujours régné dans l'univers Notre monde en fournit mille exemples divers Chez nous, cette déesse a plus d'un tributaire Commençons par les éléments Vous serez étonnés de voir qu'à tout moment Ils seront appointés contraires Outre ces quatre potentats Combien d'êtres de tous états se font une guerre éternelle ? Autrefois, un logis plein de chiens et de chats Par cent arrêts rendus en forme solennelle Vuit terminer tout leur débat Le maître ayant réglé leur emploi, leur repas Et menacé du fouet quiconque aurait querelle Ces animaux vivaient entre eux comme cousins Cette union si douce et presque fraternelle Édifiait tous les voisins Enfin, elle cessa Quelques plats de potage Quelqu'os par préférence à quelqu'un d'eux donné Fait que l'autre partie, cent vingt ou forcenée Représentait un tel outrage J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas Au passe-droit qu'avait une chienne en gésine Quoi qu'il en soit Cet altercat a mis en combustion la salle et la cuisine Chacun se déclara pour son chat, pour son chien On fit un règlement dont les chats se plaignirent Et tout le quartier étourdirent Leur avocat disait qu'il fallait, bel et bien, recourir aux arrêts En vain, ils les cherchèrent Dans un coin, où d'abord leurs agents les cachèrent Les souris enfin les mangèrent Autre procès nouveau Le peuple souriquois en pâtit Mains vieux chats, fins, subtils et narquois Et d'ailleurs en voulant toute cette race Les guetta, les prix, fit main basse Le maître du logis ne s'en trouva que mieux J'en reviens à mon dire On ne voit sous les cieux Nul animal, nul être, aucune créature Qui n'est son opposé C'est la loi de nature D'en chercher la raison Ce sont soins superflus Dieu fit bien ce qu'il fit Et je n'en sais pas plus Ce que je sais C'est qu'aux grosses paroles On n'en vient sur un rien Plus des trois quarts du temps Humain, il vous faudrait encore À soixante ans, renvoyé chez les barbacoles Fin de La querelle des chiens et des chats Et celle des chats et des souris Fable 8 du livre douzième Des fables de la fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le loup et le renard Fable 9 du livre douzième Des fables de Jean de la fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le loup et le renard D'où vient que personne en la vie N'est satisfait de son état ? Tel voudrait bien être soldat À qui le soldat porte envie Certains renards vouluent, dit-on, Se faire loup Et qui peut dire que pour le métier De mouton, jamais aucun loup Ne soupire ? Ce qui m'étonne est qu'à huit ans Un prince en fable ait mis la chose Pendant que sous mes cheveux blancs Je fabrique à force de temps Des vers moins sensés que sa prose Les traits dans sa fable semée Ne sont l'ouvrage du poète Ni tous, ni si bien exprimés Sa louange en est plus complète De la chanter sur la musette C'est mon talent Mais je m'attends que mon héros Dans peu de temps Me fera prendre la trompette Je ne suis pas un grand prophète Cependant, je dis dans les cieux Que bientôt ces faits glorieux Demanderont plusieurs roumères Et ce temps-ci n'en produit guère Laissant à part tous ces mystères Essayons de compter la fable Avec succès Le renard dit au loup Notre cher Pour tout mai J'ai souvent un vieux coq Ou de maigre poulet C'est une viande qui me lasse Tu fais meilleur cher Avec moins de hasard J'approche des maisons Tu te tiens à l'écart Apprends-moi ton métier, camarade De grâce Rends-moi le premier de ma race Qui fournisse son croc De quelques moutons gras Tu ne me mettras point Au nombre des ingrats Je le veux Dit le loup Il met mort un mien frère Allons prendre sa peau Tu t'en revêtiras Il vint Et le loup dit Voici comme il faut faire Si tu veux écarter Les matins du troupeau Le renard Ayant mis la peau Répétait les leçons Que lui donnait son maître D'abord il s'y prit mal Puis un peu mieux Puis bien Puis enfin Il n'y manqua rien À peine il fut instruit Autant qu'il pouvait l'être Qu'un troupeau s'approcha Le nouveau loup y court Et répand la terreur Dans les lieux d'alentour Tel, vêtu des armes d'Achille Patrocle mit l'alarme au camp Et dans la ville Mère, bruse et vieillard Au temple courait tous L'hoste du peuple bélin Crut voir cinquante loups Chien, berger et troupeau Tout fuit vers le village Et laisse seulement une brebis Pour gage Le larron s'en saisit À quelques pas de là Il entendit chanter Un coq du voisinage Le disciple aussitôt Droits au coq S'en alla Jetant bas sa robe de classe Oubliant les brebis Les leçons Le régent Et courant d'un pas Diligent Que sert-il qu'on se contrefasse Prétendre ainsi changer Est une illusion L'on reprend sa première trace À la première occasion De votre esprit Que nul autre n'égale Le prince M'amuse tient tout entier Ce projet Vous m'avez donné le sujet Le dialogue et la morale Fin de Le loup et le renard Fable 9 du livre douzième Des fables de La Fontaine Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'écrevisse et sa fille Fable 10 du livre douzième Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org L'écrevisse et sa fille Les sages quelques fois Ainsi que l'écrevisse Marchent à reculons Tournent le dos au port C'est l'art des matelots C'est aussi l'artifice De ceux qui Pour couvrir Quelques puissants efforts Envisagent un point Directement contraire Et font vers ce lieu-là Courir leur adversaire Mon sujet est petit Cet accessoire est grand Je pourrais l'appliquer À certains conquérants Qui tout seul Déconcertent une ligue À centaines Ce qu'il n'entreprend pas Et ce qu'il entreprend N'est d'abord qu'un secret Puis devient des conquêtes En vain L'on a les yeux Sur ce qu'il veut cacher Ce sont arrêts du sort Qu'on ne peut empêcher L'autorant à la fin Devient insurmontable Sans Dieu Sont impuissants Contre un seul Jupiter L'ouïe et le destin Me semblent de concert Entraîner l'univers Venons à notre fable Mère écrevisse un jour À sa fille disait Comme tu vas, bon Dieu Ne peux-tu marcher droit ? Et comme vous allez vous-même Dit la fille Puis-je autrement marcher Que ne fait ma famille ? Veut-on que j'aille droit Quand on y va, tortue ? Elle avait raison La vertu de tout exemple domestique Est universelle Et s'applique en bien En mal En tout Fait des sages Des sauts Beaucoup plus de ceux-ci Quand à tourner le dos À son but J'y reviens La méthode en est bonne Surtout au métier de Bellone Mais il faut le faire À propos Fin de L'Écrevisse et sa fille Fable 10 du livre douzième Des fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient Au domaine public L'aigle et l'api Fable 11 du livre douzième Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org L'aigle et l'api L'aigle, reine des airs Avec Margot l'api Différente d'humeur De langage et d'esprit Et d'habits Traversaient un bout de prairie Le hasard les assemble En un coin détourné L'agace eut peur Mais l'aigle, ayant fort bien dîné La rassure et lui dit Allons de compagnie Si le maître des dieux A si souvent s'ennuie Lui qui gouverne l'univers J'en puis bien faire autant Moi qu'on sait qui le sert Entretenez-moi donc Et sans cérémonie Qu'a qu'est bon bec alors De jaser au plus de rue Sur ceci, sur cela, sur tout L'homme d'Horace, disant le bien Le mal, à travers champ Un eut su ce qu'en fait de Babille Il savait notre agace Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe Sautant, allant, de place en place Bon espion, Dieu sait Son offre ayant des plus L'aigle lui dit tout en colère Ne quittez point votre séjour Qu'à qu'est bon bec, mamie Adieu Je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour C'est un fort méchant caractère Margot ne demandait pas mieux Ce n'est pas ce qu'on croit Que d'entrer chez les dieux Cet honneur a souvent de mortelles angoisses Rediseur, espion, gens à l'air gracieux Au cœur tout différent, s'y rendent odieux Quoiqu' ainsi que la pie Il faille dans ces lieux Portes et habits de deux paroisses Fin de L'aigle et la pie Fable onzième du livre douzième Des fables de la fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le Milan, le roi et le chasseur Fable douze du livre douzième Des fables de Jean de la fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le Milan, le roi et le chasseur À son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Conti À Sa Majesté le Prince de Conti Comme les dieux sont bons Ils veulent que les rois le soient aussi C'est l'indulgence qui fait le plus beau de leurs droits Non les douceurs de la vengeance Prince, c'est votre avis On sait que le courroux s'éteint en votre cœur Sitôt qu'on les voit naître Achille, qui du sien ne put se rendre maître Fut par là moins héros que vous Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes Qui, comme en l'âge d'or Font sans bien ici-bas Peu de grands sont nés-t-els en cet âge où nous sommes L'univers leur ségrer du mal qu'ils ne font pas Loin que vous suiviez ces exemples Mille actes généreux vous promettent des temples Apollon, citoyen de ces augustes lieux Prétend y célébrer votre nom sur sa lyre Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux Un siècle de séjour doit ici vous suffire Imen veut séjourner tout un siècle chez vous Puis ses plaisirs les plus doux Vous composez des destinées par ce temps à peine borné Et la princesse et vous, vous n'en méritez pas moins J'en prends ses charmes pour témoins Pour témoins, j'en prends les merveilles Par qui le ciel pour vous prodigue en ses présents De qualités qui n'ont qu'en vous seul leur pareil Vous lui ornez vos jeunes ans Bourbon, de son esprit, ses grâces assaisonne Le ciel joignit en sa personne ce qui sait se faire estimer À ce qui sait se faire aimer Il ne m'appartient pas d'étaler votre joie Je me tais donc et vais rimer ce que fit un oiseau de proie Un mille ans de son nid antique possesseur Étant pris vif par un chasseur D'en faire au prince un don, cet homme se propose La rareté du fait donnait prix à la chose L'oiseau, par le chasseur humblement présenté Si ce conte n'est apocryphe Va tout droit imprimer sa griffe sur le nez de sa majesté Quoi? Sur le nez du roi? Du roi même en personne Il n'avait donc alors ni sceptre ni couronne Quand il en aurait eu, ça aurait été tout un Le nez royal fut pris comme un nez du commun Dire des courtisans, les clameurs et la peine Seraient se consumer en effort impuissant Le roi n'éclata point Les cris sont indécents à la majesté souveraine L'oiseau garda son poste On ne put seulement hâter son départ d'un moment Son maître le rappelle, écrit et se tourmente Lui présente le leurre et le point Mais en vain On crut que jusqu'au lendemain Le maudit animal à la serre insolente Nicherait là malgré le bruit Et sur le nez sacré voudrait passer la nuit Tâché de l'entirer Irritait son caprice Il quitte enfin le roi qui dit Laissez aller ce Milan Et celui qui m'a cru régalé Ils se sont acquittés tous deux de leur office L'un en Milan et l'autre en citoyen des bois Pour moi, qui sais comment doivent agir les rois Je les affranchis du supplice Et la cour d'admirer Les courtisans, rêvis, élèvent de tels faits Par eux si mal suivis Bien peu, même des rois, prendraient un tel modèle Et le veneur l'échappa belle Coupable seulement, tant lui que l'animal D'ignorer le danger d'approcher trop du maître Il n'avait appris à connaître que les hôtes des bois Était-ce un si grand mal ? Pilpée fait près du gange arriver l'aventure Là, nulle humaine créature Ne touche aux animaux pour leur sang épanché Le roi même ferait scrupule d'y toucher Savons-nous, disent-ils Si cet oiseau de proie N'était point au siège de Troie Peut-être y tint-il lieu d'un prince Ou d'un héros des plus huppés et des plus hauts Ce qu'il fut autrefois Il pourrait l'être encore Nous croyons, après Pythagore Qu'avec les animaux de forme nous changeons Tantôt milans, tantôt pigeons Tantôt humains, puis volatils Ayant dans les airs leur famille Comme l'on compte en deux façons l'accident du chasseur Voici l'autre manière Un certain fauconnier, ayant pris, se dit-on, à la chasse un milan Ce qui n'arrive guère En voulu au roi faire un don comme de choses singulières Ce cas n'arrive pas quelquefois en cent ans C'est le nom plus ultra de la fauconnerie Ce chasseur perce donc un gros de courtisan Plein de zèle, échauffé, s'il le fut de sa vie Par ce parangon des présents Il croyait sa fortune faite Quand l'animal porte sonnette Sauvage encore et tout grossier Avec ses ongles tout d'acier Prend le nez du chasseur Ape le pauvre cire Lui de crier Chacun de rire Monarque et courtisan Qui nourrit ? Quant à moi Je n'en eusse quitté ma part Pour un empire Qu'un pape rit en bonne foi Je n'ose l'assurer Mais je tiendrai un roi bien malheureux S'il n'osait rire C'est le plaisir des dieux Malgré son noir souci Jupiter et le peuple immortel rient aussi Il en fit des éclats À ce que dit l'histoire Quand Vulcain, copinant Lui vint donner à boire Que le peuple immortel se montrât Sage ou non J'ai changé mon sujet Avec juste raison Car, puisqu'il s'agit de morale Que nous eut du chasseur L'aventure fatale Enseigné de nouveau L'on a vu de tout temps Plus de sceaux fauconniers Que de rois indulgents Fin de Le Milan Le roi et le chasseur Fable douze Du livre douzième Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement Appartient au domaine public Le renard, les mouches et le hérisson Fable treize Du livre douzième Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le renard, les mouches et le hérisson Aux traces de son sang Un vieux hôte des bois Renard fin, subtil et mâtois Blessé par des chasseurs Et tombé dans la fange Autrefois tira ce parasite ailé Que nous avons mouches appelées Il accusait les dieux Et trouvait fort étrange Que le sort à tel point Le voulut affliger Et le fit aux mouches manger Quoi ? Se jeter sur moi ? Sur moi, le plus habile De tous les hôtes des forêts ? Depuis quand les renards Sont-ils un si bon main ? Et que me serrent ma queue ? Est-ce un poids inutile ? Va, le ciel te confonde, Animal important Que ne vis-tu sur le commun ? Un hérisson du voisinage Dans mes vers nouveaux personnages Voulut le délivrer De l'importunité Du peuple plein d'avidité Je les vais de mes dards Enfilés par centaines Voisin renard Dit-il Et terminez tes peines Garde-t'en bien Dit l'autre Ami, ne le fais pas Laisse-les, je te prie Achever le repas Ces animaux sont sous Une troupe nouvelle Viendrait fondre sur moi Plus âpre et plus cruelle Nous ne trouvons que Trop de mangeurs ici-bas Ceux-ci sont courtisans Ceux-là sont magistrats Aristote appliquait Cet apologue aux hommes Les exemples en sont communs Surtout au pays où nous sommes Plus tels gens sont pleins Moins ils sont importants Le renard, les mouches et le hérisson Fable XI Du livre XII Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'amour et la folie Fable XIV Du livre XII Des fables de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert Pour LibriVox.org L'amour et la folie Tout est mystère dans l'amour Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour Que d'épuiser cette science Je ne prétends donc point Tout expliquer ici Mon but est seulement de dire À ma manière Comment l'aveugle que voici C'est un dieu Comment, dis-je, il perdit la lumière Quelle suite eut ce mal Qui peut-être est un bien J'en fais juge un amant Et ne décide rien La folie et l'amour Jouaient un jour ensemble Celui-ci n'était pas encore privé des yeux Une dispute vint L'amour veut qu'on assemble la déçue Le conseil des dieux L'autre n'eut pas la patience Elle lui donne un coup si furieux Qu'il en perd la clarté des cieux Vénus en demande vengeance Femme et mère Il suffit pour juger de ses cris Les dieux en furent étourdis Et jupiter et némécis Et les juges d'enfer Enfin toute la bande Elle représenta l'énormité du cas Son fils sans un bâton Ne pouvait faire un pas Nulle peine n'était pour ce crime Assez grande Le dommage devait aussi être réparé Quand on eut bien considéré L'intérêt du public et celui de la patrie Le résultat enfin de la suprême cour Fut de condamner la folie À servir de guide à l'amour Fin de « L'amour et la folie » Fable 14 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org Cet enregistrement appartient au domaine public Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat Fable 15 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat À Madame de la Sablière Je vous gardais un temple dans mes vers Il n'eut fini qu'avec l'univers Déjà ma main en fondait la durée Sur ce bel art qu'ont les dieux inventés Et sur le nom de la divinité Que dans ce temple on aurait adoré Sur le portail j'aurais ces mots écrits Palais sacré de la déesse Iris Non celle-là qu'à Junon à ses gages Car Junon même est le maître des dieux Servirait l'autre et il serait glorieux Du seul honneur de porter ses messages L'apothéose à la voûte eut paru Là, tout l'Olympe en pompe eut été vu Plaçant Iris sous un dais de lumière Les murs auraient amplement contenu toute sa vie Agréable matière mais peu féconde En ces événements qui des états font les renversements Au fond du temple eut été son image Avec ses traits, son souris, ses appâts Son art de plaire et de n'y penser pas Ses agréments à qui tout rend hommage J'aurais fait voir à ses pieds des mortels A beauté d'homme avec grâce de femme Ne se peut pas, comme on veut exprimer Au vous, Iris, qui savez tout charmer Qui savez plaire en un degré suprême Vous que l'on aime à l'égal de soi-même Ceci soit dit sans nul soupçon d'amour Car c'est un mot banni de votre cour Laissons-le donc Agréer que ma muse achève un jour Cette ébauche confuse J'en ai placé l'idée et le projet Pour plus de grâce Au devant d'un sujet Où l'amitié donne de telles marques Et d'un tel prix Que leur simple récit Peut quelque temps amuser votre esprit Non que ceci se passe entre monarques Ce que, chez vous, nous voyons estimé N'est pas un roi qui ne sait point aimer C'est un mortel qui sait mettre sa vie Pour son ami J'en vois peu de si bon Quatre animaux, vivants de compagnie Vont aux humains en donner des leçons La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue Vivaient ensemble, unis Douce société Le choix d'une demeure aux humains inconnus Assurait leur félicité Mais quoi ? L'homme découvre enfin toute retraite Soyez au milieu des déserts Au fond des eaux Au haut des airs Vous n'éviterez point ces embûches secrètes La gazelle s'allait battre innocemment Quand un chien, maudit instrument Du plaisir barbare des hommes Vint sur l'herbe Éventer la trace de ses pas Elle fuit Et le rat, à l'heure du repas Dit aux amis restants D'où vient que nous ne sommes aujourd'hui Que trois conviés ? La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés ? À ces paroles, la tortue s'écrit et dit « Ah ! si j'étais comme un corbeau d'elle pourvu Tout de ce pas je m'en irais Apprendre au moins quelle contrée, quel accident Tiens arrêter notre compagne au pied léger ? » Car à l'égard du cœur, il en faut mieux juger Le corbeau part à tir d'elle Il aperçoit de loin l'imprudente gazelle Prise au piège et se tourmentant Il retourne avertir les autres à l'instant Car de lui demander quand, pourquoi, ni comment Ce malheur est tombé sur elle Et perdre en vain discours cet utile moment Comme eut fait un maître d'école Il avait trop de jugement Le corbeau donc vole et revole Sur son rapport, les trois amis tiennent conseil Deux sont d'avis de se transporter sans remise Au lieu où la gazelle est prise L'autre, dit le corbeau, gardera le logis Avec son marché lent, quand arrivera-t-elle ? Après la mort de la gazelle Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir Leur chère et fidèle compagne Pauvre chevrette de montagne La tortue y voulut courir La voilà comme eut en campagne Maudissant ses pieds courts avec juste raison Et la nécessité de porter sa maison Ronge-maille, le rat eut à bon droit ce nom Coupe les nœuds du lac On peut penser la joie Le chasseur vient et dit Qui m'a ravi ma proie Ronge-maille à ses mots se retire en un trou Le corbeau sur un arbre, en un bois, la gazelle Et le chasseur à demi-fou, donnant à voir nulle nouvelle Aperçoit la tortue et retient son courroux D'où vient, dit-il, que je m'effraie ? Je veux qu'à mon souper, celle-ci me défraie Il la mit dans son sac Elle eut payé pour tous Si le corbeau n'en eut averti la chevrette Celle-ci, quittant sa retraite Contrefait la boiteuse et vient se présenter L'homme de suivre et de jeter tout ce qui lui pesait Si bien que Ronge-maille, autour des nœuds du sac Tend au père et travaille Qu'il délivre encore l'autre sœur Sur qui s'était fondé le souper du chasseur Pulpé compte qu'ainsi la chose s'est passée Pour peu que je voulisse invoquer Apollon J'en ferai, pour vous plaire, un ouvrage aussi long Que l'Iliade ou l'Odyssée Ronge-maille ferait le principal héros Quoiqu'à vrai dire, ici, chacun soit nécessaire Porte-maison, l'infante y tient de tels propos Que monsieur du corbeau va faire fils d'espion Et puis de messager La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager Le chasseur a donné du temps à Ronge-maille Ainsi, chacun à son endroit s'entremet, agite et travaille À qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit Fin de Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat Fable 15 du livre 12e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public La forêt et le bûcheron Fable 16 du livre 12e des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La forêt et le bûcheron Un bûcheron venait de rompre ou d'égarer le bois dont il avait emmanché sa cognée Cette perte ne put sitôt se réparer que la forêt n'en fut quelque temps épargnée L'homme enfin l'a pris humblement de lui laisser tout doucement emporter une unique branche Afin de faire un autre manche Il irait employer ailleurs son grain de pain Il laisserait debout main chêne et main sapin Dont chacun respectait la vieillesse et les charmes L'innocente forêt lui fournit d'autres arbres Elle en eut du regret Il emmanche son fer Le misérable ne s'en sert qu'à dépouiller sa bienfaitrice de ses principaux ornements Elle gémit à tout moment Son propre don fait son supplice Voilà le train du monde et de ses sectateurs On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs Je suis là d'en parler Mais que de doux ombrages soient exposés à ces outrages Qui ne se plaindrait là-dessus Hélas, j'ai beau crier et me rendre incommode L'ingratitude et des abus n'en seront pas moins à la mode Fin de La forêt et le bûcheron Fable 16 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le renard, le loup et le cheval Fable 17 du livre 12e des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard, le loup et le cheval Un renard jeune encore, quoique l'est plus madré Vit le premier cheval qu'il eut vu de sa vie Il dit à certains loups, franc novice À Corée, un animal paie dans nos prés, beau, grand J'en ai la vue encore toute ravie Est-il plus fort que nous ? dit le loup en riant Fais-moi son portrait, je te prie Si j'étais quelque peintre ou quelque étudiant Repartit le renard J'avancerai la joie que vous aurez en le voyant Mais venez, que sait-on Peut-être est-ce une proie que la fortune nous envoie ? Ils vont, et le cheval, qu'à l'herbe on avait mis Assez peu curieux de semblables amis Fut presque sur le point d'enfiler la venelle Seigneur, dit le renard Vos humbles serviteurs apprendraient volontiers Comment on vous appelle Le cheval, qui n'était dépourvu de cervelle Leur dit Lisez mon nom Vous le pouvez, messieurs Mon cordonnier l'a mis autour de ma semelle Le renard s'excusa sur son peu de savoir Mes parents, reprit-il Ne m'ont point fait instruire Ils sont pauvres Et n'ont qu'un trou pour tout avoir Ceux du loup, gros messieurs L'ont fait apprendre à lire Le loup, par ce discours flatté, s'approcha Mais sa vanité lui coûta quatre dents Le cheval lui desserre un coup et haut le pied Voilà mon loup par terre Mal en point, sanglant et gâté Frère, dit le renard Ceci nous justifie ce que m'ont dit des gens d'esprit Cet animal vous a sur la mâchoire écrit Que de tout inconnu le sage se méfie Fin de Le renard, le loup et le cheval Fable 17 du livre 12e Les fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le renard et les poulets d'Inde Fable 18 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard et les poulets d'Inde Contre les assauts d'un renard Un arbre à des dindons servait de citadelle Le perfide, ayant fait tout le tour du rempart Et vu chacun en sentinelle, s'écria « Quoi ? Ces gens se moqueront de moi ? Eux seuls seront exempts de la commune loi ? » « Non, par tous les dieux, non ! » Il accomplit son dire La lune, alors luisant, semblait, contre le cire, vouloir favoriser la dindonière Jean Lui, qui n'était novice au métier d'assiégeant, eut recours à son sac de rues scélérates Feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, puis contrefit le mort, puis le ressuscité Arlequin n'eut exécuté tant de différents personnages Il élevait sa queue, il la faisait briller, et cent mille autres badinages Pendant quoi, nul dindon n'eut osé sommeiller L'ennemi les lassait en leur tenant la vue sur même objet toujours tendu Les pauvres gens, s'étant la longue éblouie, toujours il en tombait quelqu'un Autant de prix, autant de mises à part, près de moitié succombe Le compagnon les porte en son garde-manger Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe Fin de « Le renard et les poulets d'Inde » Fable 18 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le singe Fable 19 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le singe Il est un singe dans Paris à qui l'on avait donné femme Singe en effet d'aucun mari, il la battait La pauvre dame en a tant soupiré qu'enfin elle n'est plus Leur fils se plaint d'étranges sortes Il éclate en cris et superflus Le père en rit, sa femme est morte Il a déjà d'autres amours que l'on croit qu'il le battra toujours Il hante la taverne et souvent il s'enivre N'attendez rien de bon du peuple imitateur Qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre La pire espèce, c'est l'auteur Fin de Le singe Fable 19 des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public Le philosophe Chit Fable 20 du livre 12e des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le philosophe Chit Un philosophe austère est né dans la Chiti Se proposant de suivre une plus douce vie Voyagea chez les Grecs et vit en certains lieux Un sage assez semblable au vieillard de Virgile Homme égalant les rois Homme approchant des dieux Et, comme ces derniers, satisfait et tranquille Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin Le Chit l'y trouva, qui, la serpe à la main De ses arbres à fruits retranchait l'inutile Et branchait, émondait, ôtait ceci, cela Corrigeant partout la nature Excessive à payer ses soins avec usure Le Chit alors lui demanda Pourquoi cette ruine ? Était-il d'homme sage de mutiler ainsi Ses pauvres habitants ? Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage Laissez agir la faux du temps Ils iront assez tôt border le noir rivage J'ôte le superflu, dit l'autre Et, l'abattant, le reste en profite d'autant Le Chit, retourné dans sa triste demeure Prend la serpe à son tour Coupé taille à toute heure Conseil à ses voisins Prescrit à ses amis Un universel abattit Il ôte de chez lui Les branches les plus belles Il tronque son verger Contre toute raison Sans observer temps ni saison Lune ni vieille ni nouvelle Tout languit et tout meurt Ce Chit exprime bien un indiscret stoïcien Celui-ci retranche de l'âme Désir et passion Le bon et le mauvais Jusqu'au plus innocent souhait Contre de tes chances, quant à moi Je réclame Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort Ils font cesser de vivre Avant que l'on soit mort Fin de Le philosophe Chit Fable 20 du livre 12e Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public L'éléphant et le singe de Jupiter Fable 21 Du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org L'éléphant et le singe de Jupiter Autrefois, l'éléphant et le rhinocéros En dispute du pas et des droits de l'Empire Voulure terminer la querelle en chant clos Le jour en était pris Quand quelqu'un vint leur dire Que le singe de Jupiter Portant un caducé Avait paru dans l'air Ce singe avait nom Gilles À ce que dit l'histoire Aussitôt, l'éléphant de croire Qu'en qualité d'ambassadeur Il venait trouver sa grandeur Tout fier de ce sujet de gloire Il attend Maître Gilles Et le trouve un peu lent À lui présenter sa créance Maître Gilles, enfin, en passant Va saluer son excellence L'autre était préparé sur la légation Mais pas un mot L'attention, qu'il croyait que les dieux Eussent à sa querelle N'agitait pas encore chez eux cette nouvelle Qu'importe à ceux du firmament Qu'on soit mouche ou bien éléphant Il se vit donc réduit à commencer lui-même Mon cousin Jupiter, dit-il Verra dans peu un assez beau combat De son trône suprême Toute sa cour verra beau jeu Quel combat ? Dit le singe avec un front sévère L'éléphant repartit Quoi ? Vous ne savez pas que le rhinocéros Me dispute le pas ? Que les frontides a guère Avec rhinocérés ? Vous connaissez ces dieux Ils ont quelques renoms Vraiment ? Je suis ravi d'en apprendre le nom Repartit Maître Gilles On ne s'entretient guère De semblables sujets Dans nos vases de lombrie L'éléphant, honteux et surpris, lui dit Et, parmi nous, que venez-vous donc faire ? Partagez un brin d'herbe entre quelques fourmis Nous avons soin de tout Et quant à votre affaire On n'en dirait encore dans le conseil des dieux Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux Fin de L'éléphant et le singe de Jupiter Fable 21 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public Un fou et un sage Fable 22 du livre douzième des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Un fou et un sage Certains fous poursuivaient à coup de pierre un sage Le sage se retourne et lui dit Mon ami, c'est fort bien fait à toi Reçois cette écussie Tu te fatigues assez par gagner davantage Toute peine, dit-on, est digne de loyer Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire Même insulte à l'autre bourgeois On ne le paye à part en argent cette fois Mais testafiez à court On vous happe notre homme On vous l'échine, on vous l'assomme Auprès des rois, il est de pareils fous À vos dépens, ils font rire le maître Pour réprimer leur babille, irez-vous les maltraiter ? Vous n'êtes pas peut-être assez puissants Il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger Fin de Un fou et un sage Fable 22 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public Le renard anglais Fable 23 du 12e livre des Fables de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard anglais À Mme Harvey Le bon cœur est chez vous, compagnons du bon sens Avec sans qualité trop longue à déduire Une noblesse d'âme, un talent pour conduire et les affaires et les chances Une humeur franche et libre Et le don d'être amis malgré Jupiter même Et les temps orageux Tout cela méritait un éloge pompeux Il en eût été moins selon votre génie La pompe vous déplaît L'éloge vous ennuie J'ai donc fait celui-ci, courais simple Je veux y coudre encore un mot ou deux En faveur de votre patrie Vous l'aimez Les anglais pensent profondément Leur esprit en cela suit leur tempérament Creusant dans les sujets et forts d'expérience Ils étendent partout l'empire des sciences Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour Vos chances à pénétrer l'emporte sur les autres Même les chiens de leur séjour ont meilleur nés que non les nôtres Vos renards sont plus fins Je m'en vais le prouver par un d'eux Qui, pour se sauver, met en usage un stratagème Non encore pratiqué, des mieux imaginés Le scélérat, réduit en un péril extrême Et presque mis à bout par ses chiens au bonnet Passa près d'un patibulaire Là, des animaux ravissants Blaireaux, renards, hiboux, rassent clean à mal faire Pour l'exemple pendu, instruisaient les passants Leurs confrères, aux abois, entre ces morts s'arrangent Je crois voir Hannibal, qui, pressé des Romains Mets leur chef en défaut ou leur donne le change Essaye, en vieux renards, s'échapper de leurs mains Les clés de meute, parvenus à l'endroit Où pour mort le traite se pendit Remplirent l'air de cris Leurs maîtres les rompit Bien que de leurs abois, ils percessent les nus Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant Quelques terriers, dit-il, a sauvé mon galant Mes chiens n'appellent point au-delà des colonnes Où sont-en d'honnêtes personnes Il y viendra le drôle Il y vint à son dame Voilà mes bassets clabeaux dents Voilà notre renard au charnier se guindant Maître pendu croyait qu'il en irait de même Que le jour qu'il tendit de semblables panneaux Mais le pauvret secoue il essa ses housseaux Tant il est vrai qu'il faut changer de stratagème Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté N'aurait pas cependant un tel tour inventé Non point par peu d'esprit Est-il quelqu'un qui nie que tout anglais N'en ait bonne provision ? Mais le peu d'amour pour la vie Leur nuit en maintes occasions Je reviens à vous, non pour dire d'autres traits sur votre sujet Toulon et Loge est un projet peu favorable pour ma lire Peu de nos chants, peu de nos vers Par un encens flatteur Amuse l'univers et se font écouter des nations étranges Votre prince vous dit un jour Qu'il aimait mieux un trait d'amour Que quatre pages de douanges Agréer seulement le don que je vous fais Des derniers efforts de ma muse C'est peu de choses Elle est confuse de ses ouvrages imparfaits Cependant, ne pourriez-vous faire que le même hommage Peut plaire à celle qui remplit vos climats d'habitants Tirés de l'île de Citerre ? Vous voyez par là que j'entends Bazarin Des amours déesses tutélaires Fin de Le renard anglais Fable numéro 23 Du douzième livre des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Daphnis et Alcy Madure Fable 24 Du livre douzième des fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Daphnis et Alcy Madure Imitation de Théocrite À Madame de la Mésangère Aimable fille d'une mère À qui seule aujourd'hui mille cœurs font la cour Sans ceux que l'amitié rend soigneux de vous plaire Et quelques-uns encore que vous garde l'amour Je ne puis qu'en cette préface Je ne partage entre elle et vous Un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse Et que j'ai le secret de rendre exquis et doux Je vous dirai donc Mais tout dire, ce serait trop Il faut choisir Ménageant ma voix et ma lire Qui bientôt vont manquer de force et de loisir Je louerai seulement un cœur plein de tendresse Ses nobles sentiments, ses grâces, cet esprit Vous n'auriez en cela, ni maître, ni maîtresse Sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit Gardez d'environner ses roses de trop d'épines Si jamais l'amour vous dit les mêmes choses Il les dit mieux que je ne fais Ou si sait-il punir ceux qui ferment l'oreille à ses conseils Vous l'allez voir Jadis, une jeune merveille, méprisait de ce dieu le souverain pouvoir On l'appelait Alcimadur Fier et farouche objet, toujours courant au bois Toujours sautant au pré, dansant sur la verdure Et ne connaissant autre loi que son caprice Au reste, égalant les plus belles et surpassant les plus cruelles N'ayant trait qui ne plut pas même en ses rigueurs Qu'elle l'eût-on trouvé au fort de ses faveurs Le jeune et beau Daphnis, berger de noble race L'aima pour son malheur Jamais la moindre grâce, ni le moindre regard Le moindre mot, enfin, ne lui fut accordé par ce cœur inhumain Là de continuer une poursuite vaine Il ne changea plus qu'à mourir Le désespoir le fit courir à la porte de l'inhumène Hélas, ce fut au vent qu'il raconta sa peine On ne daigna lui faire ouvrir cette maison fatale Où, parmi ses compagnes, l'ingrate, pour le jour de sa nativité Joignait aux fleurs de sa beauté Les trésors des jardins et des vertes campagnes J'espérais, cria-t-il, expirer à vos yeux Mais je vous suis trop odieux Et ne m'étonne pas qu'ainsi que tout le reste Vous me refusiez même un plaisir si funeste Mon père, après ma mort, et je l'en ai chargé Doit mettre à vos pieds l'héritage que votre cœur a négligé Je veux que l'on y joigne aussi le pâturage Tous mes troupeaux avec mon chien Et que du reste de mon bien Mes compagnons font d'un temple Où votre image se contemple Renouvelant de fleurs L'hôtel à tout moment J'aurai près de ce temple Un simple monument On gravera sur la bordure Daphnis mourut d'amour Passant, arrête-toi Pleure et dit Celui-ci succomba sous la loi de la cruelle Alessie Madure À ces mots, par la parc, il se sentit atteint Il aurait poursuivi La douleur le prévint Son ingrate de sortie triomphante et parée On voulu, mais en vain, l'arrêter un moment Pour donner quelques pleurs au sort de son amant Elle insulta toujours au fils de Citéré Menant, dès ce soir même au mépris de ses lois Ses compagnes dansaient autour de sa statue Le dieu tomba sur elle Il l'accabla du poids Une voix sortit de la nue Écho aurait dit ses mots dans les airs épandus Que tout aime à présent L'insensible n'est plus Cependant de Daphnis l'ombre au stick descendue Frémit et s'étonna la voyant à courir Tous les rêves entendit cette belle homicide S'excuser au berger qui ne daigna louire Non plus qu'à Jacques, Ulysse et, dis donc, son perfide Fin de Daphnis et Alcimadur Fable 24 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public Philemon et Boussis Fable 25 du livre douzième des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Philemon et Boussis À Mgr le Duc de Vendôme Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux Ces deux divinités n'accordent à nos voeux Que des biens peu certains, qu'un plaisir peu tranquille Des soucis dévorants, c'est l'éternel asile Véritable vautour que le fils de Japé représente Enchaîné sur son triste sommet L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste Le sage y vit en paix et méprise le reste Content de ses douceurs, errant parmi les bois Il regarde à ses pieds les favoris des rois Il lie au front de ceux qu'un vin luxe environne Que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne Approche-t-il du but, quitte-t-il ce séjour Rien ne trouble sa fin C'est le soir d'un beau jour Philemon et Baucis nous en offrent l'exemple Tous deux virent changer leur cabane en un temple Yménée et l'amour, par des désirs constants Avaient uni leur cœur dès leur plus doux printemps Ni le temps, ni l'hymène n'éteignirent leur flamme Cloton prenait plaisir à filer cette trame Ils sûrent cultiver, sans se voir assister Leur enclos et leur champ par deux fois vint été Eux seuls, ils composaient toute leur république Heureux de ne devoir, à part un domestique Le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendaient Tout vieillit Sur leur front, les rides s'étendaient L'amitié modéra leur feu sans les détruire Et par des traits d'amour, sut encore se produire Ils habitaient un bourg plein de gens Dont le cœur joignait aux duretés un sentiment moqueur Jupiter résolut d'abolir cette angence Il part avec son fils, le dieu de l'éloquence Tous deux en pèlerin vont visiter ces lieux Mais le logis y sont Un seul ne s'ouvre au dieu Prêt enfin à quitter un séjour si profane Ils virent à l'écart une étroite cabane Demeure hospitalière, humble et chaste maison Mercure frappe, on ouvre Aussitôt Philemon vient au devant des dieux Et leur tient ce langage Vous me semblez tous deux fatigués du voyage Reposez-vous Usez du peu que nous avons L'aide des dieux a fait que nous le conservons Usez-en Saluez ces pénates d'argile Jamais le ciel ne fut aux humains si faciles Que quand Jupiter même était de simple bois Depuis qu'on l'a fait d'or, il est sourd à nos voix Boussisse, ne tardez point Faites tiédir cette onde Encore que le pouvoir au désir ne réponde Nos hôtes agréeront les soins qui leur sont dus Quelques restes de feu sous la cendre épandue D'un souffle haletant par Boussisse s'allumèrent Des branches de bois sec aussitôt s'enflammèrent L'onde tiède, on lava les pieds des voyageurs Philemon les pria d'excuser ses longueurs Et pour tromper l'ennui d'une attente importune Il entretient les dieux, non point sur la fortune Sur ses jeux, sur la pompe et la grandeur des rois Mais sur ce que les champs, les vergers et les bois Ont de plus innocents, de plus doux, de plus rares Cependant, par Boussisse, le festin se prépare La table où l'on servit le champêtre repas Fût des noms façonnés à l'aide du compas Encore assure-t-on, si l'histoire en est cru Qu'en un de ses supports, le temps l'avait rompu Boussisse en égala les appuis chancelants Du débris d'un vieux vase, autre injure des ans Un tapis tout usé couvrit deux escabelles Il ne servait pourtant qu'aux fêtes solennelles Le linge orné de fleurs fut couvert pour tout le mai D'un peu de lait, de fruits et des dons de cérès Les divins voyageurs, altérés de leur cousse Mêlaient au vin grossier le cristal d'une source Plus le vase versait, moins il s'allait vidant Philemon reconnut ce miracle évident Boussisse n'en fit pas moins Tous deux s'agenouillèrent À ce signe d'abord, leurs yeux se dessillèrent Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils Qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis Grand Dieu, dit Philemon, excusez notre faute Quels humains auraient cru recevoir un tel autre S'aimer, nous l'avons, sont peu délicieux Mais quand nous serions rois, que donner à des dieux ? C'est le cœur qui fait tout Que la terre et que l'onde apprêtent un repas Pour les maîtres du monde Ils lui préféreront les seuls présents du cœur Boussisse sort à ses mots pour réparer l'erreur Dans le verger courait une perderie privée Et part de tendres soins dès l'enfance élevée Elle en veut faire un mets et la poursuit en vain La volatile échappe à sa tremblante main Entre les pieds des dieux, elle cherche un asile Ce recours à l'oiseau ne fut pas inutile Jupiter intercède Et déjà les vallons voyaient l'ombre en croissant Tomber du haut des monts Les dieux sortent enfin Et font sortir leurs hôtes De ce bourg, dit Jupin Je veux punir les fautes Suivez-nous Toi, Mercure, appelle les vapeurs Aux gens durs, vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs Il dit Et les Autans troublent déjà la plaine Nos deux époux suivaient, ne marchant qu'avec peine Un appui de roseaux soulageait leurs vieux ans Moitié secours des dieux, moitié peur Se hâtant Sur un mont assez proche enfin, ils arrivèrent À leurs pieds aussitôt, sans nuages crevèrent Des ministres du dieu, les escadrons flottants Entraînèrent, sans choix, animaux, habitants Arbres, maisons, vergers, toute cette demeure Sans vestige du bourg, tout disparut sur l'heure Les vieillards déploraient ses sévères destins Les animaux périrent Car encore les humains, tous, avaient dû tomber sous les célestes armes Bocis en répandit en secret quelques larmes Cependant, l'humble toit devient temple Et ses murs changent leur frêle enduit aux marbres les plus durs De pilastres massifs, les cloisons revêtues en moins de deux instants S'élèvent jusqu'aux nus Le chaume devient or Tout brille en ce pourprit Tous ces événements sont peints sur le lambris Loin, bien loin, les tableaux de Zuxis et d'Appel Ceux-ci furent tracés d'une main mortelle Nos deux époux, surpris, étonnés et confondus Se crurent par miracle en l'Olympe rendu Vous comblez, dirent-ils, vos moindres créatures Aurions-nous bien le cœur et les mains assez pures Pour présider ici sur les honneurs divins Et prêtres vous offrir les voeux des pèlerins ? Jupiter exauça leur prière innocente Hélas, dit Philemon, si votre main puissante Vous l'est favorisée jusqu'au bout de mortelle Ensemble, nous mourrions en servant vos autels Cloton ferait d'un coup ce double sacrifice D'autres mains nous rendraient un vain et triste office Je ne pleurerai point celle-ci Ni ses yeux ne doubleraient non plus De leurs larmes ses lieux Jupiter à ce vœu fut encore favorable Mais oserais-je dire un fait presque incroyable ? Un jour qu'assis tous deux dans le sacré parvis Ils contaient cette histoire aux pèlerins ravis La troupe, à l'entour d'eux, debout prêtait l'oreille Philemon leur disait Ce lieu, plein de merveilles, n'a pas toujours servi De temple aux immortels Un bourg était autour Ennemi des autels Jean-Barbare, Jean-Dur, Habitacle d'impis Du céleste courroux, tous furent les hosties Il ne resta que nous d'un si triste débris Vous en verrez tantôt la suite en nos lambris Jupiter l'y peignit En comptant ses annales, Philemon regardait Beaucis par intervalle Elle devenait arbre et lui tendait les bras Il veut lui tendre aussi les siens et ne peut pas Il veut parler, l'écorce à sa langue pressée L'un et l'autre se dit adieu de la pensée Le corps n'est tantôt plus que feuillage et que bois D'étonnement, la troupe ainsi qu'eux perd la voie Même instant, même sort, à leur fin les entraîne Beaucis devient tilleul, Philemon devient chêne On les va voir encore Afin de mériter les douceurs qu'en y mène Amour leur fit goûter Il courbe sous le poids des offrandes sans nombre Pour peu que des époux séjournent sous leur ombre Il sème jusqu'au bout, malgré l'effort des ans Ah ! si ! Mais autre part, j'ai porté mes présents Célébrons seulement cette métamorphose Des fidèles témoins m'ayant conté la chose Clio me conseilla de l'étendre en ses vers qui pourront Quelques jours l'apprendre à l'univers Quelques jours on verra chez des races futures Sous l'appui d'un grand nom Passer ses aventures Vendôme, consentez au lourd que j'en attends Faites-moi triompher de l'envie et du temps Enchaînez ces démons Que sur nous ils n'attendent Ennemis des héros et de ceux qui les chantent Je voudrais pouvoir dire en un style assez haut Qu'ayant mille vertus, vous n'avez nul défaut Toutes les célébrées seraient œuvres infinies L'entreprise demande un plus vaste génie Car quel mérite enfin ne vous fait estimer ? Sans parler de celui qui force à vous aimer ? Vous joignez à ces dons l'amour des beaux ouvrages Vous y joignez un goût plus sûr que nos suffrages Don du ciel qui peut seul tenir lieu des présents Que nous font à regret le travail et les ans Peu de gens élevés, peu d'autres encore même Font voir par ses faveurs que Jupiter les aime Si quelque enfant des dieux les possède, c'est vous Je l'ose dans ses vers soutenir devant tous Clio, sur son giron à l'exemple d'Homère Vient de les retoucher, attentive à vous plaire On dit qu'elle et ses sœurs, par l'ordre d'Apollon Transportent dans l'est tout le sacré Vallon Je le crois Puissions-nous chanter sous les ombrages des arbres Dont ce lieu va aborder ses rivages Puissent-ils tout d'un coup élever leurs sourcils Comme on vit autrefois Philemon et Boussy Fin de Philemon et Boussy Fable 25 Du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public La Matrone d'Éphèse Fable 26 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La Matrone d'Éphèse S'il est un compte usé, commun et rebattu C'est celui qu'en ces vers j'accommode à ma guise Et pourquoi donc le choisis-tu ? Qui t'engage à cette entreprise ? N'a-t-elle point déjà produit à ses décrits ? Quelle grâce aura ta Matrone au prix de celle de Petrone ? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits ? Sans répondre au censeur, car c'est chose infinie Voyons si dans mes vers je l'aurais rajuni Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse Ses vertus sans égales Et selon la commune voix Ayant su raffiner sur l'amour conjugal Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté On l'allait voir par rareté C'était l'honneur du sexe Heureuse sans patrie Chaque mère à sa brûle alléguait pour patron Chaque époux la prônait à sa femme chérie D'elle descendent ceux de la prudouterie Antique et célèbre maison Son mari l'aimait d'amour folle Il mourut De dire comment, ce serait un détail frivole Il mourut Et son testament n'était plein Que de l'aigle qui l'aurait consolée S'il est bien réparé la perte de mari Amoureux autant que chérie Main de veuve pourtant fait de la déchevelée Qui n'abandonne pas le soin du demeurant Et du bien qu'elle aura fait le compte en pleurant Celle-ci par ses cris mettait tout en alarme Celle-ci faisait un vacarme Un bruit et des regrets à percer tous les cœurs Bien qu'on sache qu'en ces malheurs De quelques désespoirs qu'une âme soit atteinte La douleur est toujours moins forte que la plainte Toujours un peu de faste entre parmi les pleurs Chacun fit son devoir de dire à l'affligée Que tout à sa mesure Et que de tels regrets pourraient pécher par leur excès Chacun rendit par là sa douleur au rend grégé Enfin, ne voulant pas jouir de la clarté Que son époux avait perdue Elle entre dans sa tombe En ferme volonté d'accompagner cette ombre Aux enfers descendus Et voyez ce que peut l'excessive amitié Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie Une esclave en ce lieu l'a suivi par pitié Prête à mourir de compagnie Prête ? Je m'entends bien C'est-à-dire en un mot N'ayant examiné qu'à demi ce complot Et jusqu'à l'effet courageuse et hardie L'esclave avec la dame avait été nourrie Toutes deux s'entraîmaient Et cette passion était crue avec l'âge Au cœur des deux femelles Le monde entier à peine eut fourni De modèle d'une telle inclination Comme l'esclave avait plus de sens que la dame Elle laissa passer les premiers mouvements Puis tâcha, mais en vain De remettre cette âme dans l'ordinaire train Des communs sentiments Aux consolations, la veuve inaccessible S'appliquait seulement à tout moyen possible De suivre le défunt au noir et triste lieu Le fer aurait été le plus court et le mieux Mais la dame voulait paître encore ses yeux Du trésor qu'enfermait la bière Froide dépouille et portant chair C'était là le seul aliment Qu'elle prit en ce monument La fin donc fut celle des portes Qu'entre d'autres de tant de sortes Notre veuve choisit pour sortir d'ici bas Un jour se passe Et deux sans autre nourriture Que ses profonds soupirs Que ses fréquents hélas Qu'un inutile et long murmure Contre les dieux, le sort et toute la nature Enfin sa douleur nous mit rien Si la douleur doit s'exprimer si bien Encore un autre mort faisait sa résidence Non loin de ce tombeau Mais bien différemment Car il n'avait pour monument Que le dessous d'une potence Pour exemple au voleur On l'avait là laissé Un soldat bien récompensé Le gardait avec vigilance Il était dit par ordonnance Que si d'autres voleurs Un parent, un ami l'enlevait Le soldat nonchalant endormi Remplirait aussitôt sa place C'était trop de sévérité Mais la publique utilité Défendait que l'on fit au garde Aucune grâce Pendant la nuit, il vit aux fentes du tombeau Briller quelques clartés Spectacles assez nouveaux Curieux, il y court Entend de loin la dame Remplissant l'air de ses clameurs Il entre, est étonné Demande à cette femme Pourquoi ces cris ? Pourquoi ces pleurs ? Pourquoi cette triste musique ? Pourquoi cette maison noire et mélancolique ? Occupée à ses pleurs À peine elle entendit Toutes ses demandes frivoles Le mort pour elle y répondit Cet objet sans autre parole Disait assez par quel malheur La dame s'enterrait ainsi Toute vivante Nous avons fait serment Ajouta la suivante De nous laisser mourir de faim Et de douleur Encore que le soldat fut mauvais orateur Il leur fit concevoir ce que c'est que la vie La dame cette fois eut de l'attention Et déjà l'autre passion se trouvait un peu ralentie Le temps avait agi Si la foi du serment Poursuivit le soldat Vous défend l'aliment Voyez-moi manger seulement Vous n'en mourrez pas moins Un tel tempérament Ne dit plus pas aux deux femelles Conclusion qu'il obtint d'elle Une permission d'apporter son souper Ce qu'il fit Et l'esclave eut le cours fort tenté De renoncer de l'or à la cruelle envie De tenir aux morts compagnie Madame Se dit-elle Un pensé m'est venu Qu'importe à votre époux Que vous cessiez de vivre Croyez-vous que lui-même Il fut homme à vous suivre Si par votre trépas Vous l'aviez prévenu Non madame Il voudrait achever sa carrière La nôtre sera longue encore Si nous voulons Se fout-il à vingt ans Enfermé dans la bière Nous aurons tout loisir D'habiter ces maisons On ne meurt que trop tôt Qui nous presse ? Attendons Quant à moi Je voudrais ne mourir que ridé Voulez-vous emporter Vos apaches et les morts ? Que vous servira-t-il D'en être regardé ? Tantôt en voyant les trésors Dont le ciel prit plaisir D'orner votre visage Je disais Hélas, c'est dommage Nous-mêmes, nous allons Enterrer tout cela À ce discours flatteur La dame s'éveilla Le dieu qui fait aimer Prit son temps Il tira deux traits De son carquois De l'un, il entama Le soldat jusqu'au vif L'autre effleura la dame Jeune et belle Elle avait sous ses pleurs De l'éclat Et des gens de goût délicat Auraient bien pu l'aimer Et même étant leur femme Le garde en fut épris Les pleurs et la pitié Sortent d'amour Ayant ses charmes Tout y fit Une belle Alors qu'elle est en larmes En est plus belle De moitié Voilà donc notre veuve Écoutant la louange Poison qui de l'amour Est le premier degré La voilà qui trouve À son gré Celui qui le lui donne Il fait tant Qu'elle mange Il fait tant Que le plaire Et se rend En effet Plus digne d'être aimé Que le mort Le mieux fait Il fait tant Enfin Qu'elle le change Et toujours par degré Comme l'on peut penser De l'un à l'autre Elle fait Cette femme Passée Je ne le trouve Pas étrange Elle écoute Un amant Elle en fait Un mari Le tout Au nez du mort Qu'elle avait Enchéri Pendant cet iméné Un voleur Se hasarde D'enlever le dépôt Commit aux soins Du garde Il en entend Le bruit Il y court À grands pas Mais en vain La chose Était faite Il revient au tombeau Contrer son embarras Ne sachant Où trouver retraite L'esclave alors Lui dit Le voyant Perdu L'on vous apprit Votre pendu Les lois Ne vous feront Dites-vous Nulle grâce Si madame Y consent J'y remédierai bien Mettons notre mort En la place Les passants N'y connaîtront rien La dame Y consentit Au volage femelle La femme Est toujours femme Il en est Qui sont belles Il en est Qui ne le sont pas S'il en était D'assez fidèles Elles auraient Assez d'appât Prudes Vous vous devez Défier De vos forces Ne vous vantez De rien Si votre intention Est de résister Aux amorces La nôtre Est bonne aussi Mais l'exécution Nous trompe également Témoins Cette matrone Il en déplaise Au bon pétrone Ce n'était pas Un fait Tellement merveilleux Qu'il en dut Proposer l'exemple À nos neveux Cette veuve N'eut tort Qu'au bruit Qu'on lui vit faire Qu'au dessein De mourir Mal conçu Mal formé Car de mettre Au patibulaire Le corps De Marie Tant aimée Ce n'était peut-être Pas une si grande affaire Cela Lui sauvait L'autre Et tout considéré Mieux vaut Gougeat de boue Qu'empereur Enterré Fin de La matrone Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Belle-Fégor Dédicace À Marie-Démar Fable 27 Du livre 12e Des Fables De La Fontaine Lue par Jean Lambert Pour LibriVox.org Belle-Fégor De votre nom Jorne le frontispice Des derniers vers Que m'amuse Apoli Puisse le tout Aux charmantes Phyllis Aller si loin Que notre lot Franchisse La nuit des temps Nous la serons Dompter Moi par écrire Et vous Par réciter Nos noms unis Perceront L'ombre noire Vous règnez Lontant Dans la mémoire Après avoir Régné jusqu'ici Dans les esprits Dans les cœurs Même aussi Qui ne connaît L'inimitable actrice Représentant Ou Fèbre Ou Bérénice Chimène en pleurs Ou Camille en fureur Est-il quelqu'un Que votre voix N'enchante S'en trouve-t-il Une autre Aussi touchante Une autre Enfin Allant Si droite Au cœur N'attendez pas Que je fasse L'éloge De ce qu'en vous On trouve De parfait Comme il n'est Point de grâce Qui n'y loge Ce serait trop Je n'aurais Jamais fait De mes philis Vous seriez La première Vous auriez eu Mon âme Tout entière Si de mes vœux Juste plus présumés Mais en aimant Qui ne veut être aimé Par des transports N'espérant pas Vous plaire Je me suis dit Seulement Votre ami De ceux Qui sont amants Plus qu'à demi Et plutôt Sors Que je spus Mieux faire Ceci soit dit Venons À notre affaire Un jour Satan Monarque Des enfers Faisait passer Ses sujets En revue Là Confondu Tous les états D'hiver Prince Et roi Et la tourbe Menue Jetaient Mains pleurs Poussaient Mains Et mains Cris Tant que Satan En était étourdi Il demandait En passant À chaque âme Qui t'a jeté En l'éternelle flamme ? L'une disait Hélas C'est mon mari L'autre Aussitôt répondait C'est ma femme Tant et tant Fut ce discours Répété Qu'enfin Satan Dit En plein Consistoire Si ces gens-ci Dissent la vérité Il est aisé D'augmenter Notre gloire Nous N'avons donc À le vérifier Pour cet effet Il nous faut envoyer Quelques démons Pleins d'art Et de prudence Qui Non content D'observer Avec soin Tous les hymènes Dont il sera témoin Y joignent aussi Sa propre expérience Le prince Le prince ayant proposé Sa sentence Le noir sénat Suivit tout d'une voix De belfégore Aussitôt On fit choix Ce diable Était Tous yeux Et toute oreille Grand éplucheur Clairvoyant À merveille Capable enfin De pénétrer Dans tout Et de pousser L'examen Jusqu'au bout Pour subvenir Aux frais De l'entreprise On lui donna Maintes et maintes remises Tout à vue Et quand Dieu différent Il put toucher Par des correspondants Quant au surplus Les fortunes humaines Les biens Les mots Les plaisirs Les peines Bref Ce qui suit Notre condition Fut une annexe À sa légation Il se pouvait Tirer d'affliction Par ses bons tours Et par son industrie Mais non mourir Ni revoir sa patrie Qu'il n'eut ici Consumé Certains temps Sa mission Devait durer Dix ans Le voilà donc Qui traverse Et qui passe Ce que le ciel Voulut mettre d'espace Entre ce monde Et l'éternelle nuit Il n'en mit guère Un moment Et conduit Notre démon S'établit À Florence Ville pour l'or De luxe et de dépense Même Il l'a cru Propre Pour le trafic Là Sous le nom Du seigneur Roderic Il se logea Meubla Comme un riche homme Grosse maison Grand train Nombre de gens Anticipant tous les jours Sur la somme Qu'il ne devait Consumer Qu'en dix ans On s'étonnait D'une telle Bombance Il tenait table Avait de tout côté L'employeur Ce qu'elle avait D'attrait Pour le gagner Tant sauvage Fut-elle Car De trouver Une seule Rebelle Ce n'est la mode Agence De qui la main Par les présents S'aplanit Tout chemin C'est un ressort En tout dessin Utile Je l'ai déjà dit Et le redit encore Je ne connais D'autres premiers mobiles Dans l'univers Que l'argent Et que l'or Notre envoyé Cependant Tenait compte De chaque hymène En journaux différents L'un Des époux Satisfait Et content Si peu rempli Que le diable En eut honte L'autre Journal Incontinent Fut plein À Belphégore Il ne restait Enfin Que d'éprouver La chose Par lui-même Certaines filles À Florence Etait l'or Belle Et bien faite Et peu d'autres trésors Noble d'ailleurs Mais d'un orgueil extrême Et d'autant plus Que de quelques vertus Un tel orgueil Paraissait revêtu Pour Roderick On en fit La demande Le père Dit que Madame Monesta C'était son nom Avait eu jusque-là Force partie Mais que parmi la bande Il pourrait bien Roderick préférer Et demandait Tant Pour délibérer On en convient Le poursuivant S'applique à gagner Celle Où ses voeux S'adressaient Fête Et balle Sérénade Musique Cadeau Festin Bien fort Appetissait Altérait fort Le fond De l'ambassade Il n'y plaint rien En use En grand seigneur C'est puisant Don L'autre se persuade Qu'elle lui fait encore Beaucoup d'honneur Conclusion Qu'après force prière Et des façons De toutes les manières Il eut un oui De Madame Monesta Auparavant Le notaire y passa Dont Belphégore Se moquant En son âme Et quoi Dit-il On acquiert une femme Comme un château Ces gens Ont tout gâté Il eut raison Auté d'entre les hommes La simple foi Le meilleur Est ôté Nous nous jetons Pauvres gens Que nous sommes Dans les procès En prenant le revers Les si Les cas Les contrats Sont la porte Par où la noise Entra dans l'univers N'espérons pas Que jamais Elle en sorte Solénité Et loi N'empêche pas Qu'avec l'humain Amour On est des débats C'est le cœur seul Qui peut rendre tranquille Le cœur fait tout Le reste est inutile Qu'ainsi ne soit Voyons d'autres états Chez les amis Tout s'excuse Tout passe Chez les amants Tout plaît Tout est Chez les époux Tout ennuie Et tout lasse Le devoir nuit Chacun est ainsi fait Mais, dira-t-on N'est-il en nulle guise De reménage Après mur examen J'appelle un bon Voir un parfait hymène Quand les conjoints Se souffrent Leurs sottises Sur ce point-là C'est assez raisonné Dès que chez lui Le diable Eut amené Son épousé Il jugea Par lui-même Ce qu'elle y mène Avec un tel démon Toujours débat Toujours Quelques sermons Plein de sottises En un degré suprême Le bruit fut tel Que Mme Onesta Plus d'une fois Les voisins Éveilla Plus d'une fois On courut À la noise Il lui fallait Quelques simples Bourgeoises Se disait-elle Un petit trafiquant Trait ainsi Des filles De mon rang Méritait-il Femme si vertueuse Sur mon devoir Je suis trop Scrupuleuse J'en ai regret Et si je faisais bien Il n'est pas sûr Qu'Onesta Ne fit rien Ces peu de là Nous en font bien à croire Nos deux époux À ce que dit l'histoire Sans disputer N'était pas un moment Souvent leur guerre Avaient profondement Le jeu La jeu Pour quelque ameublement D'été D'hiver D'entre temps Bref Un monde d'invention Propre À tout gâter Le pauvre diable Eut lieu de regretter De l'autre enfer La demeure profonde Pour comble Enfin Roderick épousa La parente De Mme Onesta Ayant sans cesse Le père Et la mère Et la grand sœur Avec le petit frère De ses deniers Mariant la grand sœur Et du petit Payant le précepteur Je n'ai pas dit La principale cause De sa ruine Infaillible accident Et j'oubliais Qu'il y eut Un intendant Un intendant Qu'est-ce que cette chose Je définis cet être Un animal Qui comme on dit S'est péché En nos troubles Et plus le bien De son maître Va mal Plus le sien croit Plus son profit Redouble Tant qu'Aisément Lui-même achèterait Ce qui De net au seigneur Resterait Dont par raison Bien et dûment déduite On pourrait voir Chaque chose Réduite En son état S'il arrivait Qu'un jour L'autre Devint l'intendant A son tour Car Regagnant Ce qui l'eut Étant maître Ils reprendraient Tous deux Leur premier être Le seul recours Du pauvre Roderick Son seul espoir Était Certains trafics Qu'il prétendait Devoir Remplir sa bourse Espoir douteux Incertaines ressources Il était dit Que tout serait fatal À notre époux Ainsi Tout à la mal Ses agents Tels que la plupart Des nôtres En abusaient Il perdit un vaisseau Et vit aller Le commerce À vos lots Trompe des uns Malservis Par les autres Il emprunta Quand se vint À payer Et qu'à sa porte Il vit le créancier Force lui fut D'esquiver Par la fuite Gagnant les champs Ou de l'âpre poursuite Il se sauva Chez un certain fermier En certains coins Remparés De fumier Mais Mathéo Moyennant Grosse somme L'en fit sortir Au premier mot Qu'il dit C'était à Naples Il se transporte À Rome Saisi un corps Mathéo l'embannit Le chasse encore Autre somme nouvelle Trois fois enfin Toujours d'un corps femelle Remarquez bien Notre diable sortit Le roi de Naples Le roi de Naples avait lors Une fille Honneur du sexe Espoir de sa famille Mais jeune prince Était son poursuivant Là Donnesta Belphégor Se sauvant On ne le put tirer De cet asile Il n'était Brie au champ Comme à la ville Que d'un manant Qui chassait Les esprits Cent mille écus D'abord Lui sont promis Bien affligé De manquer cette somme Car les trois fois L'empêchait D'espérer que Belphégor Se laissa conjurer Il la refuse Il se dit Un pauvre homme Pauvre pêcheur Qui sans savoir comment Sans don du ciel Par hasard seulement De quelques corps A chasser Quelques diables Apparemment chétifs Et misérables Et ne connaît Celui-ci nullement Il a beau dire On le force On l'amène On le menace On lui dit Que sous peine D'être pendu D'être mis Haut et court En un gibet Il faut que sa puissance Se manifeste Avant la fin du jour Dès l'heure même On vous met en présence Notre démon Et son conjurateur D'un tel combat Le prince Est spectateur Chacun y court Né fils De bonne mère Qui pour le voir Ne quitte Tout affaire D'un côté Sont le gibet Et la harte Cent mille écus Bien comptés D'autre part Mathéo tremble Élogne la finance L'esprit malin Voyant sa contenance Riait sous cap Alléguait les trois fois Dont Mathéo Suait en son arnois Pressait Priait Conjurait Avec l'arme Le tout en vain Plus il est en alarme Plus l'autre rit Enfin Le manant dit Que sur ce diable Il n'avait Nul crédit On vous le hape Et mène À la potence Comme il allait Haranguer L'assistance Nécessite Lui suggéra Ce tour Il dit Tout bas Qu'on bâtit Le tambour Ce qui fut fait De quoi L'esprit monde Un peu surpris Au manant Demanda Pourquoi ce bruit Coquin Qu'entends-je là L'autre répond C'est Madame Honesta Qui vous réclame Et va Par tout le monde Cherchant les poux Que le ciel Lui donna Incontinent Le diable Décampa S'enfuit Au fond Des enfers Et compta Tout le succès Qu'avait eu Son voyage Sire Dit-il Le nœud Du mariage Donne aussi Dru Qu'aucun Autre état Votre grandeur Votre grandeur Votre grandeur Votre tomber Ici-bas Non par flocons Mais menu Comme pluie Ce que l'hymen Ne fait De sa confrérie J'ai par moi-même Examiner le cas Non que de soi La chose Ne soit bonne Elle eut jadis Un plus heureux destin Mais comme tout Se corrompt à la fin Plus beau fleuron Naît en votre couronne Satan le crut Il fut récompensé Encore qu'il eut Son retour avancé Car Qu'eut-il fait ? Ce n'était pas merveille Qu'ayant sans cesse Un diable à ses oreilles Toujours le même Et toujours sur un ton Il fut contraint D'enfiler la venelle Dans des enfers encore En change-t-on ? L'autre peine Est à mon sens Plus cruelle Je voudrais voir Quelques gens y durer Et lui à Job Fait tourner la cervelle De tout ceci Que prétends-je inférer ? Premièrement Je ne sais pire chose Que de changer son logis Et en prison En second lieu Si par quelques raisons Votre ascendant L'hymène Vous expose N'épousez point D'honnestat S'il se peut N'a pas pourtant Une honnestat Qui veut Fin de Belphégor Fable 27 du livre douzième Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Les filles de Minet Fable 28 du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les filles de Minet Je chante dans ces vers Les filles de Minet Troupes aux arts de palace Dès l'enfance adonnée Et de qui le travail fit entrer en courroux Bacchus À juste droit De ses honneurs jaloux Tout Dieu Veut aux humains Se faire reconnaître On ne voit point Les chants Répondre aux soins du maître Si dans les jours sacrés Autour de ses guérêts Il ne marche en triomphe À l'honneur de Cérès La Grèce Était en jeu Pour le fils de Sémel Seul On vit trois sœurs Condamnées Ce saint zèle Alcithoré L'aîné Ayant pris ses fuseaux Dites aux autres Quoi donc ? Toujours les dieux nouveaux L'Olympe Ne peut plus contenir Tant de têtes Ni l'an Fournir de jours assez Pour tant de fêtes Je ne dis rien Des vœux Dûs aux travaux divers De ce dieu Qui purgea De monstres L'univers Mais à quoi sert Bacchus Qu'à causer Des querelles Affaiblir les plus saints En les dire Les plus belles Souvent menés Au stic Par de tristes De chemin Et nous Erions chômer La peste Des humains Pour moi J'ai résolu De poursuivre Ma tâche Se donne Qui voudra Ce jour-ci Du relâche Ces mains N'en prendront point Je suis encore D'avis Que nous rendions Le temps Moins long Par des récits Toutes trois Tour à tour Racontons Quel qu'il soit Je pourrais Retrouver Sans peine En ma mémoire Du monarque Des dieux Les divers changements Mais Comme chacun sait Tous ces événements Disons ce que l'amour Inspire A nos pareils Non toutefois Qu'il faille En comptant Ses merveilles Accoutumer nos cœurs À goûter Son poison Car Ainsi que Bacchus Il trouble La raison Récitons-nous Les mots Que ces biens Nous attirent Al-Sitoué Se tut Et ses sœurs Applaudirent Après quelques moments Aussant un peu La voix Dans Thèbes Reprit-elle On compte Qu'autrefois Deux jeunes cœurs S'aimaient D'une égale tendresse Pyram C'est l'amant Eut Tisbé Pour maîtresse Jamais couple Ne fut Si bien assorti Que L'un Bien fait L'autre Belle Agréable Tous deux Tous deux Dignes de plaire Ils s'aimaient Sans peine D'autant Plutôt épris Qu'une invincible Haine Divisant leurs parents Ses deux amants Unis Et concourut Au trait Dont l'amour Se servit Le hasard Non le choix Avait rendu Voisine Leur maison Où régnaient Ses guerres Intestines Ce fut un avantage À leur désir Naissant Le cours En commença Par des jeux Innocents La première étincelle Eut embrasé Leur âme Qu'ils ignoraient Encore Ce que c'était Que flamme Chacun Favorisait Leur transport Mutuel Mais C'était À l'insu De leurs parents Cruels La défense Est un charme On dit Qu'elle assaisonne Les plaisirs Et surtout Ceux que L'amour Nous donne Nous donne D'un délogis À l'autre Elle instruisit Du moins Nos amants Se dire Avec signe Leur soin Ce léger Réconfort Ne l'est Pu satisfaire Il fallut Recourir À quelque Autre Mystère Un vieux Mur Entre Ouverts Séparait Leur maison Le temps Avait miné Ses antiques Cloisons Là Souvent De leurs mots Ils déploraient La cause Les paroles Passaient Mais C'était Peu de choses Se plaignant D'un tel sort Pyrame Dit un jour Chère Tisbé Le ciel Veux Qu'on cède En amour Nous avons Nous voir Une peine Infini Fuyons De nos parents L'injuste Tyrannie J'en ai D'autres En Grèce Ils se tiendront Heureux Que vous Daignez Chercher Un asile Chez eux Leur amitié Leur bien Leur pouvoir Tout m'invite À prendre Le parti Dont je vous Sollicite C'est votre seul Repos Qui me le fait Choisir Car je n'ose Parler Hélas De mon désir Faut-il croire À votre Sacrifice De crainte De vingt Bruits Faut-il Que je Languisse Ordonné J'y consens Tout me Semblera doux Je vous Aime Tisbé Moins pour Moi Que pour Vous J'en J'en Des soins De ma Pudeur Jugez Ce que Sentit Pyram À ses Paroles Je n'en Fais Point Ici De peinture Frivole Suppliez Au peu D'art Que le ciel Mite en Moi Vous-même Peignez-vous Cet amant Hors de Soi Demain Dit-il Il faut Sortir Avant L'aurore N'attendez Point Les traits Que mon Char Fait Éclore Trouvez-vous Au degré Du terme De Cérès Là Nous Nous Attendrons Le rivage Est tout Prêt Une barque Est au bord Les rameurs Le vent Même Tout Pour Notre Départ Montre Une Art Extrême L'augure En est Heureux Notre Sort Va Changer Et Les Dieux Sont Pour Nous Si Je Sais Bien Juger Tisbé Consent À Tout Elle En Donne Pour Gage De Baisers Par Le Mur Arrêté Au Passage Rumure Tu Devrais Servir Mieux Leur Désir Ils N'obtèrent De Toi Qu'une Ombre De Plaisir Le Lendemain Tisbé Sort Et Prévient Pyram L'impatience Hélas Maîtresse De Son Âme La Fait Arriver Seule Et Sans Guide Au Degré L'ombre Et Le Jour Luttait Dans Les Champs Durés Une Lionne Vient Un Monstre Imprimant La Crainte D'un Carnage Récent Sa Gueule Est Toute Tinte Tisbé Fuit Et Son Voile Emporté Par Les Airs Source D'un Sort Cruel Tombe Dans Ses Déserts La Lionne Le Voit Le Souille Le Déchire Et L'ayant Teint De Sang Au Forêt Se Retire Tisbé S'était Caché En Un Buisson Épais Pyram Arrive Et Voit Ses Vestiges Tout Frais Oh Dieu Que Devient Il Un Froid Court Dans Ses Veines Il Aperçoit Le Voile Etendu Dans Ses Plaines Il Il Lève Et Le Sang Joint Aux Traces Des Pas L'empêche De Douter D'un Funeste Trépas Tisbé S'écria-t-il Tisbé Je T'ai Perdu Te Voila Par Ma Faute Aux Enfer Des Descendu Je L'ai Voulu C'est Moi Qui Suis Le Monstre Affreux Par Qui Tu T'en Vas Voir Le Séjour Ténébreux Attends Moi Je Te Vais Rejoindre Aux Rives Sombres Mais M'oserais-je À toi Présenter Chez Des Ombres Jouis Au Moins Du Sang Que Je Vais Offrir Malheureux De N'avoir Qu'une Mort A Souffrir Il Dit Et D'un Poignard Coupe Aussitôt Sa Trame Tisbé Viens Tisbé Voit Tomber Son Cher Pyram Que Devint Elle Aussi Tout Lui Manque À La Voix Le Sens Et Les Esprits Aussi Bien Que La Voix Elle Revient Enfin Cloton Pour L'amour D'elle Laisse Apéram Mouvrir Sa Mourante Prunelle Il Ne Regarde Point La Lumière Des Cieux Sur Tisbé Seulement Il Tourne Encore Les yeux Il Voudrait Lui Parler Sa Lange Est Retenue Il Témoigne Mourir Content De L'avoir Vu Tisbé Prend Le Poignard Et Découvrant Son Sein Je Ne T'accuserai Point Dit Elle Ton Dessin Bien Moins Encore L'erreur De Ton Arme Allarmée Ce Serait Accuser De M'avoir Trop Aimé Je Ne T'aime Pas Moins Tu Va Voir Que Mon Cœur N'a Non Plus Que Le Tien Mériter Son Malheur Char Amant Reçoit Donc Ce Triste Sacrifice Sa Main Et Le Poignard Font Alors Le Office Elle Tombe Et Tombant Range Ses Vêtements Dernier Trait De Pudeur Même Au Dernier Moment Les Nymphes D'alentour Lui Donnèrent Des Larmes Et Du Sang Des Amants Tannire Par Des Charmes Le Fruit D'un Murier Proche Et Blanc Jusqu'à Ce Jour Éternel Monument D'un Si Parfait Amour Cette Histoire Attendrit Des Filles Dominées L'une Accusait L'amant L'autre La Destinée Et Toutes D'une Voie Conclure Que Nos Coeurs De Cette Passion Devraient Être Vainqueurs Elle Meurt Quelquefois Avant Qu'être Contente L'est Elle Elle devient Aussitôt Languissante Sans L'hymène On ne doit Recueillir Aucun Fruit Et Cependant L'hymène Est Ce qui L'a Détruit Il y Jouint Dit Climène Une Arbre Jalousie Poison Le Plus Cruel Dont L'âme Soit Saisie Je N'en Veux Portez Moins Que L'erreur De Procrise Elle Cite Aux Émasseur Attachant Vos Esprits Des Tragiques Amours Vous A Conté L'élite Celles Que Je vais Dire Ont Aussi Leur Mérite J'accourcirai Le Temps Ainsi Qu' Elle À Mon Peut s'en faut que Phébus ne partage le jour À ses rayons perçants Opposons Quelques voiles Voyons combien nos mains ont avancé Nos toiles Je veux que sur la mienne Avant que d'être au soir Un progrès tout nouveau Se fasse apercevoir Cependant Donnez-moi Quelque heure De silence Ne vous rebutez point De mon peu d'éloquence Souffrez-en Les défauts Et songez seulement Aux fruits Qu'on peut tirer De cet événement Ces phales Aimaient Procrise Elle Était aimée D'elle Chacun Se proposait Leur hymène Pour modèle Ce Qu'amour Fait sentir De piquant Et de doux Comblait Abondamment Les voeux De ses époux Il ne s'aimait Que trop Leur soin Et leur tendresse Approchait Des transports D'amant Et de maîtresse Le ciel même Envia Cette félicité Céphale Eut à combattre Une divinité Il était jeune Et beau L'aurore En fut charmée N'étant pas Assez bien Chez elle Accoutumée Nos belles Cacheraient Un pareil Sentiment Chez les divinités On en use Autrement Celle-ci Déclara Ses pensées Acéphales Il eut beau Lui parler De la foi Conjugale Les jeunes Déités Qui n'ont Qu'un vieil époux Ne se soumettent Point à ses lois Comme nous La déesse Enleva Ce héros Si fidèle De modérer Ses feux Il pria L'immortel Elle le fit L'amour Devint Simple amitié Retournez Dit l'aurore Avec votre moitié Je ne t'oublerai plus Votre ardeur Ni la sienne Recevez seulement Ces marques De la mienne C'était un javelot Toujours sûr De ses coups Un jour Cette peau Cris Qui ne vit Que pour vous Fera le désespoir De votre âme Charmée Et vous aurez Regret De l'avoir Tant aimée Tout oracle Est douteux Et porte Un double sens Celui-ci Mit d'abord Notre époux En suspens J'aurais Regret Au vœu Que j'ai formé Pour elle Et comment N'est-ce point Qu'elle M'est infidèle Ah ! Ordinaire Il fallut Recourir à ce qui Porte coup Au présent Il offrit Donna Promis beaucoup Promis tant que Procris Lui parut Incertaine Toute chose A son prix Voilà Voilà ces phares En peine Il renonce aux cités, s'en va dans les forêts. Compte au vent, compte au bois, c'est des plaisirs secrets. S'imagine en chassant, dissiper son martyr. C'était pendant ces mois où le chaud qu'on respire oblige d'implorer la laine des éphires. « D'où vent ? » s'écria-t-il. « Prêtez-moi des soupirs. Venez légèrement par qui nos chants fleurissent. Or, fais-les venir. Je sais qu'ils t'obéissent. Ton emploi dans ces lieux est de tout ranimer. » On l'entendit. On crut qu'il venait de nommer quelques objets de ses voeux autres que son épouse. Elle en est avertie et la voilà jalouse. Mais voisin charitable entretient ses ennuis. « Je ne le puis plus voir, dit-elle, que les nuits. Il aime donc cet or et me quitte pour elle. Nous vous plaignons. Il l'aime et sans cesse il l'appelle. Les échos de ces lieux n'ont plus d'autre emploi que celui d'enseigner le nom d'or à nos bois. Dans tous les environs, le nom d'or résonne. Profitez d'un avis qu'en passant on vous donne. L'intérêt qu'on y prend est de vous obliger. Elle en profite, hélas, et ne fait qu'y songer. Les amants sont toujours de légères croyances. S'il pouvait conserver un rayon de prudence, je demande au grand point la prudence en amour, il serait au rapport insensible et sourd. Notre épouse ne fut ni l'une ni l'autre chose. Elle se lève un jour, et lorsque tout repose, que l'aube au teint frais, la charmante douceur, force tout sommeil, hormis quelques chasseurs, elle cherche ses phales. Un bois l'offrait sa vue. Il invoquait déjà cet or prétendu. « Viens me voir, disait-il, chère déesse, à court. Je n'en puis plus, je meurs. Fais que par ton secours, la peine que je sens se trouve soulagée. » L'épouse se prétend par ses mots outragés. Elle croit y trouver, non le sens qu'il cachait, mais celui seulement que ses soupçons cherchaient. « Aux tristes jalousies, aux passions amères. Filles d'un fol amour que l'erreur a pour mère. Ce qu'on voit par tes yeux cause assez d'embarras, sans voir encore par eux ce que l'on ne voit pas. » Procris s'était caché en la même retraite qu'un fang de biche avait pour demeure secrète. Il en sort, et le bruit trompe aussitôt l'époux. Céphale prend le dard toujours sûr de ses coups, le lance en cet endroit et perce sa jalouse. Malheureux assassin d'une si chère épouse. Un cri lui fait d'abord soupçonner quelques erreurs. Il accourt, voit sa faute. Et, tout plein de fureur, du même javelot, il veut sauter la vie. L'aurore et les destins arrêtent cette envie. Cet office lui fut plus cruel qu'indulgent. L'infortuné mari, sans cesse s'affligeant, eut accru par ses pleurs le nombre des fontaines, si la déesse, enfin, pour terminer ses peines, n'eut obtenu du sort que l'on trancha ses jours. Triste fin d'un hymène bien divers en son cours. « Fuyons ce nœud, mes sœurs, je ne puis trop le dire. Jugez par le meilleur qu'elle peut être le pire. S'elle ne nous ait permis d'aimer que sous les lois, n'aimons point. » Ce dessin fut pris par toutes trois. Toutes trois, pour chasser de si tristes pensées, à revoir leur travail, se montrent empressés. Climène, en un tissu riche, pénible et grand, avait presque achevé le fameux différent d'entre le dieu des eaux et Pallas la Savante. On voyait en lointain une ville naissante. L'honneur de la nommer, entre deux contestés, dépendait du présent de chaque déité. Neptune fit le sien d'un symbole de guerre. Un coup de son trident fit sortir de la terre un animal fougueux, un coursier plein d'ardeur. Chacun de ce présent admirait la grandeur. Minerve l'effaça, donnant la contrée, l'olivier, qui, de paix, est la marque assurée. Elle emporta le prix et nomma la cité. Athènes offrit ses voeux à cette déité. Pour la lui présenter, on choisit, sans pucelle, toute sa chambre des, aussi sage que belle. Les premières portaient forces présentes d'hiver. Tout le reste entourait la déesse aux yeux pairs. Avec un doux souris, elle accompagnait l'hommage. Climène ayant enfin reployé son ouvrage, la jeune Iris commence en ces mots son récit. Rarement pour les pleurs, mon talent réussit. Je suivrai toutefois la matière imposée. Thélamon, pour Chloris, avait l'âme embrasée. Chloris, pour Thélamon, brûlait de son côté. La naissance, l'esprit, les grâces, la beauté, tout se trouvait en eux, hormis ce que les hommes font marcher avant tout dans ce siècle où nous sommes. Ce sont les biens, c'est l'or, mérite universel. Ces amants, quoiqu'épris d'un désir mutuel, n'osaient, au blond hymène, sacrifier encore, faute de ce métal que tout le monde adore. Amour s'en passerait. L'autre état ne le peut. Soit raison, soit abus, le sort ainsi le veut. Cette loi, qui corrompt les douceurs de la vie, fut par le jeune amant d'une autre erreur suivie. Le démon des combats vint troubler l'univers. Un pays contesté par des peuples divers engagea Thélamon dans un dur exercice. Il quitta pour un temps l'amoureuse Milis. Chloris y consentit, mais non sans douleur. Il voulut mériter son estime et son cœur. Pendant que ses exploits terminent la querelle, un parent de Chloris meurt et laisse à la belle d'ample possession et d'immenses trésors. Il habitait les lieux où Mars régnait alors. La belle s'y transporte, et partout révérée, partout des deux parties Chloris considérée, voit de ses propres yeux léchant où Thélamon venait de consacrer un trophée à son nom. Lui, de sa part, à court, et tout couvert de gloire, il offre à ses amours les fruits de sa victoire. Leur rencontre se fit non loin de l'élément qui doit être évité de tout heureux amant. Dès ce jour, l'âge d'or les eut rejoints sans mystère, l'âge de fer en tout à coutume d'en faire. Chlorus ne voulut donc couronner tous ses biens qu'au sein de sa patrie et de la vue des siens. Tout chemin, hors la mer, allongeant leurs souffrances, ils commettent au flot cette douce espérance. Zéphyr les suivait, quand, presque en arrivant, un pirate survient, prend le dessus du vent, les attaque, les bat. En vain par sa vaillance, Thélamon jusqu'au bout porte la résistance. Après un long combat, son parti fut défait, lui prit, et ses efforts n'eurent pour tout effet qu'un esclavage indigne. Ô Dieu, qu'il eût pu croire ! Le sort, sans respecter ni son sang, ni sa gloire, ni son bonheur prochain, ni les voeux de Chloris, le fit être forçard aussitôt qu'il fut pris. Le destin ne fut pas, Chloris, si contraire. Un célèbre marchand l'achète du corsaire. Il l'emmène, et bientôt la belle, malgré soi, au milieu de ses fers, range tout sous sa loi. L'épouse du marchand la voit avec tendresse, ils en font leur compagne, et leur fils sa maîtresse. Chacun veut cet hymène. Chloris, à leur désir, répondait seulement par de profonds soupirs. D'amont, c'était ce fils, lui tient ce doux langage. Vous soupérez toujours, toujours, votre visage, baigné de pleurs, nous marque un déplaisir secret. Qu'avez-vous ? Vos beaux yeux verraient-ils à regret ce que peuvent leurs traits et l'excès de ma flamme ? Rien ne vous force ici. Découvrez-nous votre âme, Chloris. C'est moi qui suis l'esclave, et non pas vous. Ces lieux, à votre regret, n'ont-ils rien d'assez doux ? Parlez. Nous sommes prêts à changer de demeure. Mes parents m'ont promis de partir tout à l'heure. Regrettez-vous les biens que vous avez perdus ? Tout le nôtre est à vous. Ne le dédaignez plus. J'en sais qu'il l'agréerait. J'ai su plaire à plus d'une. Pour vous, vous méritez toute une autre fortune. Quelle que soit la nôtre, usez-en. Voyez ce que nous possédons, et nous-mêmes, à vos pieds. Ainsi parle Damon, et Chloris, tout en larmes, lui répond en ces mots, accompagnés de charme. Vos moindres qualités, et cet heureux séjour, même aux filles des dieux donneraient de l'amour. Jugez donc si Chloris, esclave et malheureuse, voit l'offre de ces biens d'une âme dédaigneuse. Je sais qu'elle est leur prix, mais de les accepter, je ne puis, et voudrais vous pouvoir écouter. Ce qui me le défend, ce n'est point l'esclavage. Si toujours la naissance éleva mon courage, je me vois, grâce au Dieu, en des mains où je puis garder ses sentiments, malgré tous mes ennuis. Je puis même avouer, hélas, faut-il le dire, qu'un autre a sur mon cœur conservé son empire. Je chéris un amant, ou mort, ou dans les fers. Je prétends le chérir encore dans les enfers. Pourriez-vous estimer le cœur d'une inconstante? Je ne suis déjà plus aimable ni charmante. Chloris n'a plus ses traits que l'on trouvait si doux, et doublement esclave, est indigne de vous. Touché de ce discours, Damon prend congé d'elle. Fuyons, dit-il en soi. J'oublierai cette belle. Tout passe, et même un jour, ses larmes passeront. Voyons ce que l'absence et le temps produiront. À ces mots, il s'embarque, et, quittant le rivage, ils courent de mer en mer, à bord d'un lieu sauvage, trouvent des malheureux de leur faire échapper, et sur le bord d'un bois achassé-occupé. Tel Amon, de ce nombre, avait brisé sa chaîne. Au regard de Damon, il se présente à peine que son air, sa fierté, son esprit, tout enfin, fait qu'à l'abord, Damon admire son destin. Puis il le plaint, puis il l'emmène, et puis il lui dit sa flamme. « D'une esclave, dit-il, je n'ai pu toucher l'âme. Elle chérit un mort, un mort. Ce qui n'est plus l'emporte dans son cœur, mais veut son superflu. » As-tu de Chloris, il lui fait la peinture. Tel Amon, dans son âme, admire l'aventure, dissimule, et se laisse emmener au séjour où Chloris lui conserve un si parfait amour. Comme il voulait cacher avec soin sa fortune, nulle peine pour lui n'était ville et commune. On apprend leur retour et leur débarquement. Chloris, se présentant l'un à l'autre amant, reconnaît Tel Amon sous un fait qui l'accable. Ses chagrins le rendaient pourtant méconnaissable. Un œil indifférent à le voir huérée, tant la peine et l'amour l'avaient défigurée. Le fardeau qu'il portait ne fut qu'un vain obstacle. Chloris le reconnaît et tombe à ce spectacle. Elle perd tous ses sens et de honte et d'amour. Tel Amon, d'autre part, tombe presque à son tour. On demande à Chloris la cause de sa peine. Elle l'a dit. Ce fut sans s'attirer de haine. Son récit ingénu redoubla la pitié dans des cœurs prévenus d'une juste amitié. D'Amon dit que son zèle avait changé de face. On l'a cru. Cependant, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, d'un triomphe si doux l'honneur et le plaisir ne se perdent qu'en laissant des restes de désir. On crut pourtant D'Amon. Il restreignit son zèle à sceller de l'hymène une union si belle. Et, par un sentiment à qui rien n'est égal, il pria ses parents de doter son rival. Il l'obtint, renonçant dès lors à l'hyméné. Le soir étant venu de l'heureuse journée, les noces se faisaient à l'ombre d'un ormeau. L'enfant d'un voisin vit s'y percher un corbeau. Il fait partir de l'arc une flèche maudite, perce les deux époux d'une atteinte subite. Chloris mourut du coup, non sans que son amant attira ses regards en ce dernier moment. Il s'écrit en voyant finir ses destinées. Quoi? La Parc a tranché le cours de ces années. Dieu, qu'il avait voulu, ne suffisait-il pas que la haine du sort avant ça ne montrait pas? En achevant ses mots, il acheva de vivre. Son amour, non le coup, l'obligea de la suivre. Blessé légèrement, il passa chez les morts. Le stick vit nos époux à courir sur ses bords. Même accident finit leur précieuse trame. Même tombe eut leur corps. Même séjour leur âme. Quelques-uns ont écrit, mais se fait peu sûr que chacun d'eux devint statue et marbre dur. Le couple infortuné face à face repose. Je ne garantis point cette métamorphose. On en doute. On la croit plus que vous ne pensez, dit Climen. Et cherchant dans les siècles passés quelques exemples d'amour et de vertu parfaites, tout ceci me fut dit par un sage interprète. J'admirais, je plaignis ces amants malheureux. On allait les unir, tout concourait pour eux. Ils touchaient au moment. L'attente en était sûre. Hélas, il n'en est point de tel en la nature. Sur le point de jouir, tout s'enfuit de nos mains. Les yeux se font un jeu de l'espoir des humains. Laissons, reprit cette triste pensée. La fête est vers sa fin grâce au ciel avancé. Et nous avons passé tout ce temps un récit capable d'affliger les moins sombres esprits. Effaçons, s'il se peut, leur image funeste. Je prétends de ce jour mieux employer le reste et dire un changement non de corps mais de cœur. Le miracle en est grand. Amour en fut l'auteur. Il en fait tous les jours de diverses manières. Je changerai de style en changeant de matière. Zon plaisait au Dieu mais ce n'est pas assez. Son peu d'esprit, son humeur sombre rendait ses talents mal placés. Il fuyait les cités, il ne cherchait que l'ombre, vivait parmi des bois, concitoyens des ours et passait sans aimer les plus beaux de ses jours. Nous avons condamné l'amour, m'allez-vous dire. J'en blâme en nous l'excès. Mais je n'approuve pas qu'insensible aux plus douze appâts, jamais un homme ne soupire. Et quoi ? Ce long repos est-il d'un si grand prix ? Les morts sont donc heureux ? Ce n'est pas à mon avis. Je veux des passions et si l'état le pire est le néant, je ne sais point de néant plus complet qu'un cœur froid à ce point. Zon, n'aimant donc rien, ne s'aimant pas lui-même, vit Iole endormi et le voilà frappé. Voilà son cœur développé. Amour, par son savoir suprême, ne l'eut pas fait amant qu'il en fit un héros. Zon rend grâce au Dieu qui troublait son repos. Il regarde en tremblant cette jeune merveille. À la fin, Iole s'éveille. Surprise et dans l'étonnement, elle veut fuir, mais son amant l'arrête et lui tient ce langage. Rares et charmants objets, pourquoi me fuyez-vous ? Je ne suis plus celui qu'on trouva si sauvage. C'est l'effet de vos traits aussi puissants que doux. Ils m'ont l'âme et l'esprit et la raison donnée. Souffrez que, vivant sous vos lois, j'emploie à vous servir des biens que je vous dois. Iole à ce discours encore plus étonné, rougit, et sans répondre, elle court au hameau et raconte à chacun ce miracle nouveau. Ses compagnes d'abord s'assemblent autour d'elle. Zon suit en triomphe et chacun applaudit. Je ne vous dirai point, mes soeurs, tout ce qu'il fit, ni ses soins pour plaire à la belle. Le rimaine se conclut. Un s'attrape-voisin le propre jour de cette fête, enlève à Zon sa conquête. On ne soupçonnait point qu'il eut un tel dessin. Zon accourt au bruit, recouvre ce cher gage, poursuit le ravisseur et le joint et l'engage en un combat de main à main. Iole en est le prix aussi bien que le juge. Le s'attrape, vaincu, trouve encore du refuge en la bonté de son rival. Hélas, cette bonté lui devint inutile. Il mourut du regret de cette hymène fatale. Au plus infortuné, la tombe sert d'asile. Il prit pour héritière en finissant ses jours Iole, qui mouilla de pleurs son mausolée. Que sert-il d'être plein quand l'âme est envolée? Ce s'attrape eut mieux fait d'oublier ses amours. La jeune Iris à peine achevait cette histoire et ses sœurs avouaient qu'un chemin à la gloire, c'est l'amour. On fait tout pour se voir estimé. Est-il quelque chemin plus court pour être aimé? Quel charme de suivre loué par une bouche qui même sans s'ouvrir nous enchante et nous touche? Ainsi disaient ses sœurs. Un orage soudain jette un secret remord dans leur profane sein. Bacchus entre et sa cour confus et long cortège. Où sont dit-il ses sœurs à la main sacrilège? Que Pallas les défende et vienne en leur faveur opposer son égide à ma juste fureur. Rien ne m'empêchera de punir leur offense. Voyez, et qu'on se rit après de ma puissance. Il n'eut pas dit qu'on vit trois monstres au plancher. Elle est, noire et velue, en un coin s'attacher. On cherche les trois sœurs. On en voit nulle trace. Leurs métiers sont brisés. On élève en leur place une chapelle au dieu, père du vrai nectar. Pallas a beau se plaindre, elle a beau prendre part au destin de ses sœurs par elle protégée. Quand quelques dieux, voyant ses bontés négligées, nous fait sentir son ir, un autre n'y peut rien. L'Olympe s'entretient en paix par ce moyen. Profitons, s'il se peut, d'un si fameux exemple. Chaumont. C'est faire assez caler de temple en temple, rendre à chaque immortel les vœux qui lui sont dus. Les jours donnés au dieu ne sont jamais perdus. Fin de Les filles de Minet. Fable 28 du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Fable 29 du douzième livre des fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Trois saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome. Ainsi, nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis des longueurs, des traverses qu'en appannage on voit au procès attaché, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, secondant n'a plaidé la moitié de sa vie. La moitié ? Les trois quarts et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue et le soin de soulager les maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors étant tels que les nôtres donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatient et se plaignant sans cesse. Il a pour tel et tel un soin particulier. Ce sont ses amis, ils nous laissent. Ses plaintes n'étaient rien au prix de l'embarras où se trouva réduit la pointe de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. Le semblable discours rebutait la pointe heure. Ils courent aux hôpitaux, voient voir leur directeur. Tous deux, ne recueillant que plainte et que murmure, affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, ils trouvent l'autre sein, lui demandent conseils. Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui, mieux que vous, sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez l'eau, vous y voyez-vous? Agitez celle-ci, comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru. L'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doivent être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ces communs besoin. Ô vous, dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler mille accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelque bon moment à ces pensées vous donne, quelque flatteur vous interrompt. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages, puisse-t-elle être utile au siècle à venir. Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où serais-je mieux finir? Fin de Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Fable 29 du douzième livre des fables de Jean de La Fontaine. Fin du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Ligue des rats Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La Ligue des rats Une souris craignait un chat qui, dès longtemps, la guettait au passage. Que faire en cet état? Elle, prudente et sage, consulte son voisin. C'était un maître rat dont la rateuse seigneurie s'était logée en bonne hôtellerie et qui, sans foi, s'était vantée, dit-on, de ne craindre de chat ou chat ni coup de dents ni coup de pattes. « D'homme souris! » lui dit ce fanfaron. « Ma foi, quoi que je fasse, seul je ne puis chasser le chat qui vous menace. Mais, assemblant tous les rats d'alentour, je lui pourrais jouer d'un mauvais tour. » La souris fait une humble révérence et le rat court en diligence à l'office qu'on nomme autrement la dépense où mes rats assemblés faisaient, au frais de l'autre, une entière bombance. Il arrive laissant se troubler et les poumons tout essoufflés. « Qu'avez-vous donc ? » lui dit un de ces rats. « Parlez ! » « En deux mots, » répond-il, « je qui fais mon voyage c'est qu'il faut promptement secourir la souris car Ramina Grubis se fait en tous lieux un étrange ravage. » « Ce chat, le plus diable des chats, s'il manque de souris, voudra manger des rats. » Chacun dit « Il est vrai ! Su ! Su ! Courons aux armes ! » « Quelques rates, » dit-on, répandirent des larmes. « N'importe ! Rien n'arrête un si noble projet. Chacun se met en équipage. Chacun met dans son sac un morceau de fromage. Chacun promet enfin de risquer le paquet. Ils allaient tous comme à la fête, l'esprit content, le cœur joyeux. Cependant, le chat, plus fin qu'eux, tenait déjà la souris par la tête. Ils s'avancèrent à grands pas pour secourir leur bon ami. Mais le chat, qui n'en démord pas, gronde et marchent au-devant de la troupe ennemie. À ce bruit, nos très prudents rats, craignant mauvaise destinée, font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas, une retraite de fortunés. Chaque rat rentre dans son trou. Et si quelqu'un en sort, gare encore le matou. Fin de La Ligue des rats, fable non-requillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et l'écureuil, une fable non-requillie de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard et l'écureuil Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Aesope dans ses fables nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'en fournissent un plus authentique. Le renard se moquait un jour de l'écureuil qu'il voyait assaillie d'une forte tempête. « Te voilà, dit-il, près d'entrée au cercueil et de ta queue en vain, tu te couvres la tête. Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage te trouve en but à tous ses coups. Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre. Voilà ce qui te prend. Moi qui cherche des trous, je ris en attendant que tu sois mis en poudre. » Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait mes pauvres poulets au gobet. Lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne, il n'éclaire plus ni ne tonne. L'orage cesse et le beau temps venu, un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière, « Tu paieras, dit-il mes poulets. » Aussitôt, nombre de bassets vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. Fin de Le renard et l'écureuil Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le soleil et les grenouilles Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org Le soleil et les grenouilles Les filles du limon tiraient du roi des astres assistance et protection. Guerre, ni pauvreté, ni semblable désastre ne pouvaient approcher cette nation. Elle faisait valoir sans lieu son empire. La reine des étangs grenouilles veuille-je dire car que coûte-t-il d'appeler les choses par noms honorables contre leurs bienfaiteurs osèrent cabalés et devinrent insupportables. L'imprudence, l'orgueil et l'oubli des bienfaits enfants de la bonne fortune firent bientôt crier cette troupe importune. On ne pouvait dormir en paix. Si l'on eut cru leur murmure, elles auraient par leur cri soulevé grand et petit contre l'œil de la nature. Le soleil à leur dire allait tout consommer. Il fallait promptement s'armer et lever des troupes puissantes. Aussitôt qu'ils faisaient un pas, ambassade croissante allait dans tous les états. Allait ouir, tout le monde, toute la machine ronde, roulait sur les intérêts de quatre méchants marais. Cette plainte téméraire dure toujours et pourtant grenouilles devraient se taire et ne murmurer pas tant. Car si le soleil se pique, il le leur fera sentir. La république aquatique pourrait bien s'en repentir. Fin de Le soleil et les grenouilles Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. La poule et le renard Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org La poule et le renard Une poule jeune et sage, toute faite pour charmer, qui pouvait se faire aimer de tous les coques du village, marchait d'un pas fort galant et comme poule qui veut plaire, portait pour habit d'ordinaire un petit drap d'or volant. Se voyant posséder des beautés sans égales, malgré mille rivales, du mari qu'elle aimait, elle croyait aussi être aimée, et sans doute il le fallait ainsi. Mais bientôt, du contraire, elle se vit certaine, car cet emplumé sultan, suivi de son sérail qu'il menait dans la plaine, se faisait chaque jour des autres une reine, quand celle-ci recevait à peine le mouchoir qu'une fois l'an. Un juste désespoir s'empare de son âme, et suivant le dépit qui l'entraîne et l'enflamme, elle court à venger de si cruel dédain. Mille dessins, elle roule, mais elle époule, et la crainte lui fait emprunter d'autres mains. Sortement, elle s'adresse au renard, son ennemi, et non sans avoir frémi, lui dit le mal qu'il appresse, et pourvu que par lui son cœur soit satisfait, avec serment lui promet que dans les broussailles voisines, elle saura bientôt lui livrer en secret le coq et les concubines. Il lui promet à son tour de bien venger son amour, de secourir sa faiblesse, l'assure qu'elle aura raison, et, comme il est adroit et rempli de finesse, il flatte la trahison pour attraper la traîtresse. D'abord, il s'allait poster sur le détour obscur d'une route secrète, par où, sans qu'on le vit, il pouvait attenter sur toute la troupe coquette. Après avoir un tapis noir fait longtemps le pied de grue, la poule retourne au bois, lui conté, tout est perdu, que, par un cas imprévu, des soldats, dont la fin est toujours insensée, avaient mis à son insu le sérail en fricassé. « Non, non, je n'aurais point attendu vainement, dit le renard en colère. Du temps que j'ai perdu, tu seras le salaire. » Il l'approchant finement, l'étrangla comme il sait faire. Quand on veut venger une offense et que seul on ne peut se venger qu'à demi, c'est une grande imprudence d'employer son ennemi. Fin de « La poule et le renard » Fable non recueillie de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.